Bonjour YouTube, vous êtes sur Jira WS, second podcast de la chaîne, le podcast informant en profondeur pour des sujets qui méritent d'être approfondis et pour éviter le côté stérile d'une vidéo YouTube qui doit respecter un algorithme. Aujourd'hui, on parle recrutement et plus précisément des entretiens d'embauche en tant que développeur, DevOps ou autre métier en informatique. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet stressant, c'est une étape importante surtout lorsqu'on se reconvertit et qu'on entre dans le marché du travail, en particulier dans un domaine comme l'informatique qui a ses propres codes. On arrive avec un bagage technique relativement faible par rapport à des profils plus expérimentés mais ça tombe bien, vous êtes junior et les entreprises qui recrutent des juniors le savent également donc on va voir comment est-ce qu'on fait pour tirer son épingle du jeu et réussir à être recruté. Dans ce podcast, on ne parlera que de la partie entretiens d'embauche. Pour les diplômes, vous avez 52 minutes dans le podcast numéro 1 qui sont dédiées à ce sujet et pour la partie CV, il y aura probablement une vidéo à ce sujet, voire un podcast peut-être si nécessaire mais à part le mentionner dans ce podcast, on n'en parlera pas, on ne verra pas comment le faire ou comment est-ce qu'on peut améliorer son CV tout simplement. Disclaimer également, je me dois de le préciser mais tous ces conseils n'engagent bien sûr que moi, ils sont basés sur mon expérience, sur tous les gens que j'ai formés, coachés, managés, etc. Vous trouverez des gens qui ne seront pas d'accord avec tout ce que je dis, ce sera même probablement vous d'ailleurs, et là pour le coup, on est sur des compétences qui relèvent du social, des interactions sociales, de comment est-ce qu'on est perçu dans la société et dans un exercice qu'est l'entretien d'embauche, dans un domaine particulier qu'est l'informatique. Il y a des grandes règles auxquelles on n'échappe pas mais pour le reste, ça relève un peu du subjectif, des préférences de chacun, donc le tout c'est de nuancer et de prendre ce qui est bon pour vous avant tout. Ce podcast est valable pour la majorité des contextes économiques occidentaux, donc en gros, une start-up, une PME, une SS2I ou une ESN, dans une ville où il y a des entreprises, pas forcément du CAC 40 qui brase des milliards de chiffres d'affaires annuels, bien entendu, si vous postulez dans une toute petite entreprise familiale au fin fond de la campagne, ce podcast peut aussi vous aider, mais vous entendrez que le contexte est quand même sacrément différent. Ce podcast est surtout valable pour les juniors, car en général, c'est les entretiens les plus complexes, on manque de compétences, on manque d'expérience, on manque de confiance par conséquent, et on ne recrute pas un junior pour un niveau technique exceptionnel, sinon il ne serait tout simplement pas junior, donc il va falloir se démarquer autrement. Après, ce podcast, il est tout à fait valable, je trouve, même si on a un peu plus d'expérience, mais vous l'aurez compris, là le but c'est de donner un petit coup de boost aux juniors, aux gens qui se lancent ou qui viennent de se reconvertir dans cette démarche qui est très stressante et qui donne parfois beaucoup de doutes. N'hésitez pas à partager ce podcast, à me faire vos retours, à me dire si ça a pu vous aider dans vos démarches, c'est toujours gratifiant de savoir quand on aide les gens dans leur parcours. Alors, au sommaire de ce podcast, en premier, donc il y aura, on va dire, cinq grandes étapes. En premier, je voulais vous parler de mes expériences d'entretien en tech. Ensuite, on va parler des enjeux des entretiens. Finalement, pourquoi est-ce qu'on fait des entretiens ? En troisième, on parlera de la notion de refus, les réponses qu'on reçoit, les raisons évoquées par les recruteurs, et ce qu'il faut en comprendre réellement. En quatrième, on verra comment améliorer nos chances en travaillant sur soi-même, comment améliorer son image professionnelle et son attractivité lors des interactions avec des recruteurs. On finira avec la cinquième partie, je pense la plus grande d'ailleurs, avec des conseils pour réussir son entretien. On verra les grandes étapes de cet exercice, comment s'y préparer, les pièges à éviter, et aussi les cordes qu'on peut ajouter à notre arc pour gagner cette épreuve. Ce podcast risque d'être assez long, donc je vous invite à regarder la description, je vais y mettre les chapitres pour que vous puissiez vous diriger, et que vous ne perdiez pas de temps lorsque vous reprenez la lecture, ou que vous cherchiez une réponse à un sujet en particulier. J'espère qu'avec tout ça, vous serez plus à l'aise lors de cette étape super importante dans une carrière. Le premier poste en tant que développeur, c'est un peu le plus compliqué à avoir, étant donné qu'on n'a pas de compétences techniques hors du commun, ou alors on n'a pas trop de problèmes pour trouver un taf dans ces cas-là. Et en général, lorsqu'on a eu notre première expérience, on reste un ou deux ans dans la même entreprise, si ce n'est plus, et c'est ce que je vous souhaite. Mais après, en général, deux à trois années d'expérience, on va avoir beaucoup plus d'aisance, on sera beaucoup plus sûr de nous, et pour trouver un travail, c'est beaucoup plus simple. Je vous propose de commencer en me prenant en exemple, on va un petit peu parler de mes entretiens dans le monde tech. Parce que oui, tous les autres entretiens que j'ai fait dans ma vie, ça ne va pas être très intéressant. Quand je travaillais en agent d'exploitation dans un parking, je n'avais pas le même âge, c'était pas le même monde, c'est pas le même salaire, c'est pas les mêmes codes, bref, il n'y a rien à voir avec le monde de l'informatique. Et encore, même là, je pense que certains conseils que je vais vous donner seraient valables pour certains. Mes entretiens, on va pouvoir les classer en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est le premier entretien, le plus compliqué, vous allez voir que le contexte n'est pas forcément évident, donc c'est pour ça qu'il mérite une catégorie à lui tout seul. Et en seconde catégorie, on va avoir les autres, ceux que j'ai fait après plusieurs années d'expérience, et vous allez voir que c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, on commence avec le premier entretien que j'ai fait. Comme je vous ai dit, c'était un contexte très compliqué. GT, donc, c'était pour le stage de DUT informatique, donc c'est un Bac plus 2, c'est à la fin du quatrième semestre, on est censé faire un stage de 10 à 12 semaines, ce qui fait qu'en France, du moins, à partir de 10 semaines, on est obligé de rémunérer le stagiaire. Sauf qu'on l'entendra, 10 à 12 semaines de stage, c'est vraiment très peu, ça fait 3 mois au maximum, alors que les écoles d'ingénieurs, par exemple, ou les écoles privées d'informatique, proposent des stages de 6 mois minimum. En 3 mois, on n'a pas le temps de faire grand-chose, on va plus passer du temps à former la personne qu'elle ne va nous fournir quoi que ce soit lorsqu'elle est en stage, il y a quand même un trait assez rentable, il y a un trait de rentabilité à avoir lorsqu'on prend un stagiaire. 3 mois, c'est beaucoup trop court, alors que 6 mois, quand la personne, elle est en fin de cursus ingénieur, c'est beaucoup plus simple de la faire travailler, et d'avoir une sorte de retour sur investissement. Donc là, déjà, je vous laisse imaginer que pour trouver un stage en Bac plus 2, c'est déjà très compliqué. Et en effet, ça l'a été. Le contexte, j'ai envoyé quasiment plus de 200 demandes grâce à des sites divers et variés, ou des appels téléphoniques, ou alors déposer mon CV dans des entreprises. Donc j'ai fait à peu près 200 demandes, c'est peut-être pas le chiffre exact, on est d'accord, mais je me souviens avoir une liste de toutes les entreprises à qui j'ai envoyé quelque chose dans les alentours en Ile-de-France, et figurez-vous que j'ai eu à peu près à tout casser 10 réponses automatiques, c'est souvent les grands groupes, tout ce qui est Bouygues, etc. Ça, ça vous répond automatiquement, ou même, bon, ils doivent copier-coller, mais il y a quand même un effort de réponse. Bonjour, merci pour votre intérêt, mais désolé, vous n'êtes pas assez expérimenté, donc on va pas donner suite. Mais en tout cas, pour tout le reste, étant donné que la durée du stage est bien trop faible, en général, vous ne recevez même pas de réponse. La seule réponse humaine sans copier-coller que j'ai reçue, c'était la seule et unique réponse que j'ai reçue, tout simplement d'ailleurs, qui m'a mené à un entretien, donc c'est toujours et encore le même manager dont je vous ai parlé dans le premier podcast, c'était mon premier directeur, c'était un peu mon mentor en entreprise, c'est la seule personne à m'avoir répondu. Le début du stage officiel, ça devait être le 4 avril, avec lui, j'ai eu un entretien fin février. On se rend déjà compte que là, niveau timing, on n'était pas très bien. Bon, vous imaginez bien, c'est le seul entretien qu'on m'a proposé, j'ai foncé sur l'occasion, là, je n'avais pas le choix. Surtout que, petite information assez importante pour comprendre le contexte, lorsque vous avez déjà redoublé, ce qui était mon cas en DUT, vous ne pouvez pas redoubler plusieurs fois, donc, si je ne trouvais pas de stage et qu'à partir du 4 avril, avec un délai maximal, il me semble que c'était le 4 mai, on a le droit d'avoir un mois de retard et de manger un petit peu sur les vacances scolaires, si je ne trouvais pas de stage et que je ne validais pas ce stage, je n'avais tout simplement pas mon diplôme. Je vous laisse imaginer qu'il y avait quand même un petit côté pression qui était assez sympa, mais écoutez, je n'avais pas le choix, j'ai eu cet entretien, je savais que je devais tout jouer à ce moment-là, donc je me suis préparé et j'y suis allé. Le problème, c'est que cette entreprise, et comme je vous l'ai dit dans le premier podcast, elle ne recrute que des Bac plus 5, elle ne recrute que des gens qui sortent de grandes écoles ou d'écoles assez reconnues en France, on va dire. Donc, vous imaginez bien que moi, j'arrive avec mon DUT, donc mon Bac plus 2, qui vient de banlieue parisienne, à savoir l'université Paris 13. Bon, déjà là, on est plus sur de l'audace de ma part d'avoir postulé qu'autre chose. Mais bon, ça, je ne peux pas forcément le savoir. Moi, j'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé à beaucoup de monde mon CV, j'ai fini par avoir une réponse, on m'a accepté en entretien. Écoutez, je tente ma chance, de toute façon, sinon, je n'ai pas mon DUT, donc j'ai envie de vous dire, j'y vais dans tous les cas. Alors, comment est-ce que je me suis démarqué dans cet entretien ? Même si on va beaucoup, beaucoup en parler dans la suite du podcast, je pense que ça vaut le coup que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma carrière d'adolescent, j'adorais faire de la magie, notamment la magie des cartes. J'avais téléchargé tous les DVD des magiciens connus de l'époque, et en fait, j'adorais jouer aux cartes, et du coup, j'avais eu une toute petite expérience dans les restaurants Buffalo Grill. Je faisais des petits tours de magie aux gens qui mangeaient. Quand il y avait des enfants, c'était très bien parce que ça les occupait. Donc voilà, rien de bien méchant, c'était pas quelque chose, c'était pas une longue carrière. Je n'ai jamais vraiment gagné d'argent avec ça. C'était juste pour plus par passion, on va dire. Néanmoins, ça apparaissait dans mon CV. Donc là, truc un peu cool, on va dire que mon manager, à l'époque, a brisé la glace. On se vouvoyait à ce moment-là de l'entretien, et il m'a proposé, enfin plutôt, il m'a demandé est-ce que vous avez ramené un paquet de cartes juste avant qu'on s'assoie et qu'on commence l'entretien. J'ai trouvé ça marrant. Effectivement, j'en ai pas ramené, mais au moins, petite blague pour commencer, pourquoi pas. J'ai compris que j'étais pas face à quelqu'un de trop sérieux non plus. Je suis face à quelqu'un qui est humain, qui reste humain et qui veut détendre l'atmosphère. Pour tout vous dire, je n'ai répondu à aucune question technique correctement. J'ai parlé de moi d'une manière que j'ai toujours eu de parler de moi, c'est-à-dire, voilà, j'ai assez d'audace quand je m'exprime. J'ai toujours eu cette manière de m'exprimer relativement bien, et pourtant, je viens de très loin. J'ai été très nul en français. J'ai eu 2 à l'écrit, donc la dissertation en français au bac. J'ai eu 4 à l'oral. Et en philosophie, il me semble que j'ai tapé un 2 ou un 4 aussi. En rédaction, en géographie, j'ai eu 6. Donc là, j'étais vraiment nul, pour le coup, en rédaction, tout ça, j'étais vraiment très mauvais. Mais vu que j'étais en cursus, en terminale S, j'avais de très bonnes notes en physique, maths et en sciences de l'ingénieur. C'était dès qu'au F12, il me semble, ou 11, 9 et 7, comparé au français, qui était seulement qu'au F4, je crois, donc ce qui fait que j'ai eu mon bac tant bien que mal au rattrapage. Mais clairement, c'était pas mon point fort. Néanmoins, j'ai vite compris que la communication, ça devenait quelque chose qui était important pour interagir en société, notamment dans le monde du travail. Donc j'ai toujours essayé de faire attention à ça. J'ai toujours essayé de bien retenir ma respiration, de pas trop parler vite, de pas faire des E à répétition. Voilà, j'ai toujours essayé d'y faire gaffe et c'est pour ça que, en général, mes entretiens se passaient plutôt bien. Néanmoins, on va dire que même si j'avais des mots-clés qui matchaient bien du CV pour l'offre de stage, il y avait pas mal de critères qui n'étaient pas forcément les meilleurs, notamment la durée du stage. Mais il y avait également mon expérience, le fait que ce soit mon premier stage, que je ne sois jamais allé en entreprise pour un stage en informatique, que ce soit globalement ma première expérience de développeur et qu'en plus de ça, les questions techniques, j'ai vraiment répondu à rien. Mais j'ai quand même essayé de le faire. Ça, on y reviendra dans la suite du podcast, bien entendu. Tous les conseils, ils viendront après. Ce qui a vraiment été un élément marquant et ce qui a vraiment permis de me démarquer auprès du recruteur qui était à l'époque mon futur manager, ça a été une petite anecdote, donc je ne suis pas forcément fier, mais on va dire qu'elle m'a quand même aidé à gagner ce stage et à voir la carrière que j'ai eue aujourd'hui, ce qui me permet notamment de vous parler aujourd'hui avec autant de confiance ou du moins, je me sens assez légitime pour vous aider dans votre carrière et dans le fait de vous faire réussir vos entretiens d'embauche. La démarcation, ça a été le moment, l'entretien a duré à peu près une heure et mon manager a fini par me poser la question, enfin mon manager, le recruteur à ce moment-là a fini par me poser la question, ok, vous aimez bien l'informatique, vous avez codé un premier site HTML à 11 ans comme tous les gens de notre génération, est-ce qu'au jour le jour, vous appliquez un petit peu vos compétences de développeur ? Et la vérité, c'était que pas vraiment. Donc je me préparais, j'allais me précipiter et j'allais dire que non, pas du tout. Mais j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps d'être un petit peu... J'ai pris le temps, tout simplement. J'ai pas sauté sur la réponse. Je me souviens avoir pris un temps de réflexion en gagnant du temps, donc en lui demandant à quoi est-ce qu'il faisait par exemple référence, pour que lui, il me donne un exemple. Lui, il m'avait expliqué un truc vis-à-vis des musiques qu'il aimait bien, donc il faisait des petits scripts pour gérer ses musiques. Comme quoi, c'est un truc de mec talentueux parce que mon autre gars que j'avais recruté dont j'ai parlé dans le podcast numéro 1 faisait aussi ça. Il avait fait un script pour gérer ses musiques et il était extrêmement talentueux également. Et là, m'est revenue une anecdote qui devait dater d'il y a peut-être 6 mois ou 1 an. J'avais pas fait grand-chose, mais en fait, j'avais simplement modifié, et là je sais, j'en suis pas fier, un cheat code sur Counter-Strike. En fait, à l'époque. Là, je vais quand même m'expliquer parce que bon, j'aime pas trop l'idée du cheat sur internet, sur le cheat en jeu et compagnie, je trouve ça pas dingue. Je vais quand même mettre un tout petit peu de contexte pour qu'on me comprenne. J'ai joué énormément d'années à Counter-Strike et en fait, c'est durant l'année 2014, il me semble, après que Counter-Strike Global Offensive soit sorti, pour ceux qui le connaissent, il y avait énormément de tricheurs dans les parties. Il y en avait tellement qu'il y en avait minimum un par partie, voire un toutes les deux parties. Pour vous dire, à un moment donné, Valve, l'éditeur de jeu, a décidé, après avoir recensé tout plein de tricheurs, d'annuler les parties que vous aviez fait avec ou contre eux et les points de compétition que vous aviez gagné ou perdu allaient être remis à zéro. Donc en gros, si vous aviez perdu X points à cause d'une défaite ou gagné X points grâce à une victoire mais qu'il y avait un tricheur dans la partie, c'était annulé. Ça vous faisait plus zéro, moins zéro. J'ai un ami de l'époque qui a perdu sur ses 1400 parties plus de 800 à 900 parties qui ont été annulées parce qu'il y avait la présence d'un cheater à ce moment-là. D'un tricheur du coup. Cheater, c'est le mot un peu commun qu'on dit pour parler de tricheur. De toute façon, cheater, ça veut dire tricheur en anglais. Je ne sais pas pourquoi, je vous fais la définition. Donc c'est pour vous dire, au moment où du coup, l'éditeur Valve a annulé toutes les parties, on avait beau avoir le plus gros rang de l'époque en compétition, on est tous tombés à un rang qui était dans les premiers parce qu'on avait tellement de parties qui ont été annulées que tout a été bousculé. Lorsqu'on relançait une partie, on jouait contre des niveaux qui n'étaient pas d'une autre, on tombait sur des gens beaucoup moins forts ou beaucoup trop forts, tout a été déstabilisé à cause des tricheurs. Donc voilà, je jouais avec un ami, ce n'était pas quelqu'un qui était pour la triche, moi non plus d'ailleurs, mais là, notre expérience de jeu était tellement gâchée que, bon allez, on s'est cherché une sorte de vengeance, on a fait comme ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire faire le mal pour le mal, et du coup, on s'est mis à tricher sur quelques parties, c'était d'ailleurs très nul et inintéressant, mais voilà, on a pris du code, vu que j'étais déjà développeur à ce moment-là un petit peu, j'ai modifié un petit peu la distance du wallhack pour voir les ennemis à travers les murs, j'ai modifié la couleur du texte parce qu'en fait, ça apparaissait très mal sur l'écran, c'était horrible, on a réduit certaines propriétés, etc. Bref, j'ai bidouillé le code, je n'ai pas vraiment modifié ce dernier, j'ai juste fait du retro-engineering et j'ai modifié quelques valeurs. Et cette anecdote, ça a énormément plu à mon recruteur de l'époque qui deviendra donc mon manager, étant donné qu'il m'a avoué que c'est cette anecdote qui lui a fait dire « Allez, lui, il y a quelque chose à faire, même s'il n'y a que 12 semaines de stage, parce que du coup, quitte à prendre 10 ou 12 semaines, il m'a demandé de prendre 12 semaines pour qu'on ait 2 semaines supplémentaires, chose à laquelle je n'ai absolument pas dit non, moi ça m'arrangeait très bien. Et en plus de ça, à la fin du stage, pour conclure là-dessus, il m'a proposé de faire un CDD je suis allé travailler avec lui, on a juste continué, je n'étais juste pas en stage, j'ai fait 2 mois de CDD pour le temps de reprendre mes études. Voilà pour l'entretien, je suis passé assez vite dessus parce que là, on va vraiment parler en long, large et travers de comment ça va se passer pour vous, pour résumer tout ça dans la suite du podcast. Néanmoins, ce qui est important aussi, c'est la suite de cet entretien. Tout s'est très bien passé, a priori, j'avais l'impression que l'entretien était nickel, que c'était positif pour moi comme pour le recruteur. Néanmoins, je n'ai pas eu de réponse, j'ai tenté la relance, la fameuse relance, toujours pas de réponse, donc à quelques semaines de l'échéance finale où en gros, je me dirigeais vers un échec de ma scolarité, je vois la conseillère et là, que vous me croyez ou non, ça a vraiment existé. J'étais donc avec la conseillère, Madame Cardozo, une personne formidable qui donnait énormément de son temps pour que les élèves trouvent leur stage et s'en sortent bien. Donc je me souviendrai toujours de son nom, c'est Madame Cardozo. N'hésitez pas à aller voir qui est cette personne. Elle travaille toujours à l'université Paris 13 et je trouve ça formidable, le dévouement qu'elle a à aider tous ceux qui avaient des problèmes pour trouver leur stage. Elle essayait de tout faciliter, même les cas désespérés comme le mien, elle essayait de faire ce qu'il fallait. Eh bien, vous me croyez ou pas, mais au moment où je suis dans son bureau, je lui annonce la mauvaise nouvelle. Je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles, du coup, pardon, de cet entretien. Je n'ai pas de nouvelles d'autres entreprises. J'ai continué d'envoyer des CV sans réponse. Bon, pourquoi pas ? À un moment donné, je dois aller dans le couloir cinq minutes parce qu'elle avait un appel. Au moment où je suis dans le couloir, devinez qui me rappelle mon futur manager, mon recruteur, à ce moment-là. Il m'appelle pour me dire que les démarches avec les RH ont pris beaucoup de temps, qu'il s'excuse pour le retard, mais que c'est bon, on va pouvoir signer une convention de stage et pouvoir commencer le stage. Ça va être un peu décalé, on était déjà en avril, donc je vais commencer le 4 mai au lieu du 4 avril. Donc là, je suis super content, je me dis vraiment que je suis sauvé par le gong. Je re-rentre voir Madame Cardozo, je lui annonce la nouvelle, elle trouve ça super et on rigole un petit peu avec ironie du timing des événements parce que bon, c'est au pire moment où je reçois cet appel, je suis vraiment sauvé. Et donc, voilà, je finis par faire ce stage et j'ai une très belle carrière qui se dessine, je continuerai avec ce mentor et bref, au moins, j'avais réussi à avoir ce que je voulais, à savoir un stage à ce moment-là. Voilà pour mon premier entretien, la première catégorie, en fait, des entretiens que j'ai passés dans le monde tech. C'était super stressant, c'était sûrement le pire contexte que je pouvais avoir à l'époque. Ça sera sûrement un contexte pire que celui que vous pourriez avoir, vous, en tant que futur recruté. Bon, voilà, il fallait, c'était stressant, il n'y a pas de débat là-dessus. Je me souviens être arrivé, je transpirais à moitié parce que voilà, mais je suis resté droit sur ma chaise, j'ai essayé d'être cool comme mec, j'ai essayé de faire des traits d'humour quand je pouvais, j'ai essayé de me vendre au mieux possible en répondant de la meilleure manière possible aux questions, je suis resté naturel et ça a fonctionné ce jour-là. La seconde catégorie qu'on doit aborder, ça va être les autres entretiens d'embauche que j'ai fait après plusieurs années et vous allez voir que ça n'a strictement rien à voir. Dans tous les entretiens que j'ai fait après plusieurs années d'expérience, je crois que les seuls que j'ai vraiment ratés en moins de 5 minutes, c'est ceux où il y avait une erreur de casting. En fait, mon profil ne correspondait pas et j'ai d'ailleurs l'anecdote en tête, en gros, là c'était un entretien avec une RH, donc ce n'était pas un entretien technique. Je savais du coup qu'il fallait modifier un petit peu ce que j'allais dire, il fallait que je l'adapte étant donné que ce n'est pas une personne technique, elle ne peut pas écouter les détails techniques comme un profil technique. Ça paraît évident mais souvent quand on est junior, on oublie de faire ce geste pour la personne alors même qu'elle s'est présentée à nous et qu'on sait que du coup elle n'est pas lead développeur, lead tech ou même directeur technique. Et en fait, en moins de 5 minutes, quand j'ai un peu exprimé ce que j'avais fait, j'avais résumé ce que j'avais fait dans ma carrière, à savoir leader plusieurs équipes, avoir des budgets à plusieurs centaines de milliers d'euros annuels à gérer en quasiment autonomie pour les infrastructures informatiques, etc. La RH m'a mis un stop directement parce que en fait, ce n'est pas du tout ça le profil qu'ils voulaient. Eux, ils veulent un junior à former qui fera ses débuts dans une formation interne de l'entreprise et là du coup, j'étais clairement surqualifié. Donc là, c'est normal que je me sois fait couper l'herbe sous le pied. L'entretien n'a vraiment pas duré longtemps et surtout en fait, l'offre, c'est aussi un petit peu de la faute de la RH, elle l'a reconnu d'ailleurs, c'est parce que l'offre qu'ils ont mis sur internet était un peu trop vague en fait. Il y avait une fourchette de salaire assez élevée, les tâches à faire étaient relativement, comment dire, communes à tous les niveaux d'expérience. Donc, il y a eu un quiproquo, ça arrive, pourquoi pas. Les autres entretiens et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de faire ce podcast pour vous aiguiller et pour vous donner mes conseils qui ne s'appliquent du coup qu'à moi, ok, mais si ça peut vous servir, j'en serais vraiment content. Mes autres entretiens se sont toujours relativement bien passés et ce sont, on va dire, la majorité du temps soldés par une promesse d'embauche ou une offre d'emploi sans trop de soucis. Parce qu'en fait, il y a une règle à respecter à chaque fois que vous faites un entretien, notamment dans le monde informatique, mais là, ça s'applique un peu à tous les autres domaines, ça va être d'être quelqu'un d'agréable, d'être quelqu'un qui soit un bon futur collègue. En face de vous, vous avez un futur collègue qui vous reçoit en entretien d'embauche ou alors votre futur manager ou même encore votre futur directeur. Ces personnes-là, il faut qu'elles aient envie de vous avoir dans l'équipe. Ça passe aussi par des compétences humaines, le fait de bien vous exprimer, le fait d'avoir de la sympathie envers eux, le fait de faire des traits d'humour, le fait d'avoir du second degré si la personne en face en a également, de créer de la discussion plutôt que des questions oui-non avec des réponses déterministes fermées. Bref, l'entretien d'embauche, il ne faut pas voir ça comme un rapport de force. Voyez ça comme un moment où vous échangez du temps avec quelqu'un et ce temps doit être agréable. Ça optimise à fond vos chances de réussite, d'autant plus lorsque vous êtes junior et que vous n'avez pas beaucoup de compétences techniques. Donc là, le point n'est pas de dire qu'après le premier entretien compliqué de ma vie et les années d'expérience que j'ai eues, je suis devenu trop fort en entretien. C'est juste que, ayant été recruteur, ayant vu beaucoup de candidats, ayant moi-même fait des entretiens en tant que candidat, le point majeur que j'ai remarqué et qui faisait qu'à chaque fois, ça se soldait par une victoire, c'est lorsque l'entretien se passait au mieux, que c'était une sorte de discussion qu'on a comme si on était en train de boire une bière, on va dire, et qu'en fait, ça devient naturel au fur et à mesure de l'échange. Le tout, c'est de ressortir de l'entretien en se disant, vous, comme le recruteur d'ailleurs, j'ai envie de bosser avec ce candidat et pour vous, j'ai envie de bosser avec ce recruteur. Vous allez voir, on va rentrer dans les détails dans la suite. Alors, maintenant qu'on a parlé de mes expériences, on va pouvoir parler de la seconde grande partie, quel est l'enjeu ou plutôt quels sont les enjeux d'un entretien ? Qu'est-ce qu'on en veut ? Finalement, à quoi sert cet exercice ? Vous, vous voulez un travail, ok, pourquoi pas. L'entreprise, elle veut un employé, ok, pourquoi pas. Jusqu'ici, tout le monde le sait. Sauf qu'en dev, le contexte n'est pas pareil. En dev, en DevOps, en informatique. Il y a des entreprises, il y a des candidats, on n'est clairement pas dans un secteur comme la psychologie où il y a un poste à temps plein pour 2000 candidats qui se battent pour avoir le 5 grade. Mais dans ce cas, si jamais c'est si beau, s'il y a autant de boulot et autant de candidats, pourquoi est-ce qu'on fait l'entretien ? Parce que de toute façon, c'est comme ça que ça marche, vous allez être dans une liste de candidats pour un poste. L'entreprise, elle verra de toute façon plusieurs candidats car il y a le choix sur le marché du travail, il y a plusieurs candidats. Donc pourquoi n'en voir qu'un seul, autant en voir 10 ? Mais pour vous, vous voyez que c'est exactement pareil aussi. La règle est la même, vous allez postuler sur plusieurs entreprises qui vous plaisent ou pas, ça dépend de votre critère là-dessus. Et ensuite, s'il y en a plusieurs qui vous répondent et que vous avez deux entretiens la même semaine, vous n'allez pas vous empêcher d'y aller. Suite à un entretien, si vous êtes pris, c'est que vous étiez la meilleure offre qui se présentait. Si vous êtes refusé ou qu'il n'y a pas de réponse, donc en gros, que vous êtes refusé, c'est qu'il y a mieux ou alors que vous ne matchez pas ce que veut l'entreprise. Donc encore une fois, c'est qu'il y a mieux. En soi, il faut voir ça exactement comme lorsqu'on fait un date, lorsqu'on va à un rendez-vous romantique. On a des goûts personnels, on a des attirances que d'autres n'ont pas. Si ça ne matche pas, on peut ne pas être intéressé. Mais parfois, on se laisse quand même surprendre. Même si la personne ne matche pas forcément les goûts personnels qu'on s'était donné initialement, ça n'empêche pas de créer parfois de belles histoires d'amour. Un entretien, c'est tout pareil. Sauf que le critère là, c'est pas l'amour, mais plutôt la rentabilité. Car oui, ça reste une entreprise, on est là pour faire de l'argent. Ça n'empêche pas d'avoir un côté humain, certes, mais l'aspect financier reste prioritaire. Ce n'est pas parce que vous êtes sympa qu'on accepterait que vous ne soyez pas rentable. Être sympa, c'est la base en communauté, donc ce n'est plus vraiment une qualité au final, vu que ça doit être naturellement présent chez chaque employé pour que la vie d'équipe se passe bien. Donc oui, être refusé à un entretien, ça signifie que vous ne faisiez pas l'affaire, c'est un échec. Bien entendu, il ne faut pas s'arrêter à là, les échecs, ça fait partie de la vie, et des fois, on n'est pas mécontent de vivre certains échecs, surtout pendant les entretiens d'embauche, ça arrive plus souvent que vous ne le croyez, que des gens soient refusés d'une entreprise qui leur semblait totalement parfaite sur tous les aspects. Au final, ils vont dans un second choix et un peu par dépit, on va dire. Bon, tant pis, je me suis fait refuser, donc je vais là-bas. Et finalement, ils se rendent compte que la situation est idyllique, ça se passe tellement bien sur tous les aspects, qu'ils sont super contents finalement d'avoir fini dans cette entreprise et ça se serait probablement moins bien passé dans celle qu'ils pensaient parfaite. Donc vraiment, dans le monde de la tech, en tout cas dans le monde de l'informatique, il faut bien considérer que les règles sont un peu différentes et il faut vous y habituer et si vous vous y habituez, vous allez facilement réussir ou du moins beaucoup plus facilement. Quand on est dans un système, le tout, c'est pas d'essayer d'aller à son encontre, c'est aussi de comprendre ses règles pour mieux comprendre comment ça fonctionne et en général, après, ça se passe plus simplement. Ok pour les enjeux. Soit vous êtes pris, soit vous n'êtes pas assez bien. C'est un peu dur à entendre mais avançons, c'est l'essentiel. On peut passer à la troisième grande partie et ça, c'est la partie qui stresse le plus, notamment en France. Ça va être le refus. L'entreprise ne vous répond plus. Les réponses du type on cherche un junior avec plus d'expérience qui nous reste souvent en travers de la gorge. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsque l'entreprise nous refuse et donc qu'on est junior, qu'on se remet en question et qu'on pense à changer de métier tellement ça nous énerve. La première raison, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez donné envie. C'est un échec total. Ça peut être à cause de plusieurs facteurs que de toute façon, vous allez pouvoir améliorer pour vous rendre plus attractif. Et on est d'ailleurs dans ce podcast pour en parler. Ça, je vais le répéter tout le long du podcast mais ne pensez pas directement que c'est la faute de votre niveau technique. Lorsqu'on recrute un junior, on ne cherche pas un niveau technique parce que sinon, par définition, vous n'êtes plus un junior. Les critères que le recruteur va regarder, on va les voir ensemble dans ce podcast et on va voir comment faire au mieux pour optimiser vos chances d'être recruté. Encore une fois, un échec n'est pas une finalité sauf si vous le décidez autrement en arrêtant tout, en abandonnant votre projet. Là, en effet, votre échec sera une finalité. Un échec n'est d'autant plus pas une finalité dans le monde du recrutement que parfois, un échec n'est même pas lié à votre profil ou à votre personne ou à votre performance en entretien d'embauche. Des fois, ça arrive que l'entreprise vous fasse faire un entretien d'embauche alors qu'elle a déjà trouvé la perle rare et qu'elle sait déjà avec qui elle va travailler, qu'elle s'apprête déjà à signer un contrat. Mais en fait, elle va continuer de faire passer des entretiens car c'est comme ça que leur processus interne fonctionne. Il faut qu'elle voit un minima 5 candidats pour faire une offre. Donc si, au bout du troisième, elle a déjà trouvé chaussure à son pied, elle va accepter de vous rencontrer pour vous comblier le quatrième et cinquième entretien qu'elle doit respecter en faisant un rapport à la direction des ressources humaines. Elle va vous parler comme s'il y avait un avenir sauf qu'en fait, elle se prépare déjà à envoyer une offre à un autre candidat. Donc là, les chances ne sont pas nulles mais presque. À moins que vous ne soyez dans le top 1% de ce qu'elle attend, que vous soyez une énorme surprise qui vient balayer ses potentielles envies ou le potentiel contrat qu'elle a envoyé à un autre candidat, vous allez juste perdre votre temps sans même le savoir qu'elle vous menait en bateau. Ils en profitent même parfois, c'est pour vous dire, dans le cas que je viens de décrire, pour entraîner les prochains managers à faire des entretiens. C'est clairement de l'ordre du, ils savent qu'ils ont trouvé la perle rare, ils vont lui faire signer un contrat, ils sont quasiment sûrs que ça va se produire, donc en gros, ils envoient quelqu'un qui ne serait même pas votre prochain manager pour qu'il s'entraîne, pour qu'il fasse des entretiens et qu'il se fasse la main sur vous. Oui, ça arrive, c'est comme ça. Ne prenez pas un refus personnellement, prenez-le plutôt dans tous les cas comme une expérience, ça vous aura fait un entretien en plus, ne comptabilisez pas les échecs si c'est pour vous démotiver uniquement. On va aussi avoir le cas du futur manager qui n'est pas super bien placé dans la hiérarchie, ce qui fait que même si vous êtes intéressant pour lui, il ne serait pas en mesure de négocier un meilleur salaire qui pourrait correspondre à vos attentes si jamais il y a un décalage. Quand on tombe sur un gros directeur déjà bien en place, qu'il accroche totalement avec votre profil et que vous demandez 3 ou 4 000 euros de plus brut annuel, il va naturellement avoir plus de pouvoir pour négocier avec beaucoup plus de facilité tout simplement vu la portée d'action et l'importance qu'il a dans l'entreprise. Donc ça, c'est encore un point à prendre en compte qui est en face de vous dans l'entretien. Le refus, ce sera peut-être dû à votre demande de salaire qui est trop élevée. La personne ne se permet pas de vous proposer un salaire inférieur suite à l'entretien et vu qu'elle n'est pas en position pour négocier, en fait, elle va tout simplement vous dire écoutez, je ne peux rien vous proposer, passez votre chemin. Encore une fois, l'échec ne serait pas forcément à cause de vous mais plutôt à cause de la personne qui vous a reçu et de son impact dans la société. Alors dans la société et l'entreprise, j'entends. Ce n'est également pas impossible que la personne vous décline le poste malgré un entretien qui a duré à peu près 30 minutes pour, excusez-moi le langage qui va suivre, mais elle n'aime tout simplement pas votre gueule ou votre manière de parler ou je ne sais quoi qui ne serait très subjectif et totalement pas professionnel de sa part. Ça existe, de la même manière qu'il y a énormément de formateurs en ligne et qu'un critère majeur chez les gens qui achètent des formations, c'est qui me forme ? Est-ce que j'aime bien sa manière de parler ? Est-ce que son support de PowerPoint est cool ? Est-ce qu'il y a sa caméra ou pas ? Et souvent, ça a plus d'importance que le contenu de la formation lui-même. Encore une fois, vous ne pouvez rien y faire. Si la personne en face, elle n'aime pas votre tête, écoutez, elle vous refuse. Vous pensez que ça à cause de votre valeur, de vos compétences, alors qu'en fait, pas du tout. C'est très subjectif de sa part et il ne faut pas s'attacher à cet échec. On a encore un autre cas tout à fait réel. On veut former un futur manager. On veut donc lui donner un étudiant pour qu'il se fasse une première idée du management. Un étudiant, ce n'est pas bien robuste, ça sort d'école, donc il y a tout à lui apprendre, ce qui fait qu'un jeune manager peut tout à fait lui offrir une expérience super enrichissante, n'est-ce pas ? Et bien figurez-vous que le manager de ce futur manager, donc probablement un directeur, peut très bien refuser un candidat, donc vous refusez en justifiant le fait que vous soyez trop compétent. Et oui, ce n'est pas des conneries. Quand la direction veut que l'équipe s'agrandisse et que votre poulain doit avoir un stagiaire pour commencer son parcours en tant que manager, que vous tombez sur un élève bien expérimenté, qui est bien fan de la programmation, qu'en fait tous les soirs en rentrant chez lui et qui du coup pourrait mettre en défaut son futur manager parce que techniquement, finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça, on peut refuser le candidat. Et ça me fait arriver sur le dernier point dont je voulais vous parler, on peut totalement refuser quelqu'un qui est surqualifié. C'est tout à fait possible et j'en parle ici pour bien montrer que l'exercice de l'entretien, ce n'est pas forcément comme on le pense, même s'il n'y a que deux finalités, recruter ou pas, les significations derrière un refus peuvent être relativement nombreuses. Et là, on en revient tout à fait à l'anecdote dont je vous ai parlé dans la seconde catégorie des entretiens tech que j'ai passés dans ma carrière. On m'a coupé l'herbe sous le pied et l'entretien a duré 5 minutes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de casting. Ça venait de moi, ça venait de l'ARH, tout ça, ça n'a pas d'importance. On s'est juste rendu compte qu'au final, j'étais surqualifié par rapport à la fiche de poste. Je crois d'ailleurs que l'ARH en question en a profité pour un petit peu baisser les critères de la fiche de poste pour éviter que cette perte de temps ne se représente parce que mine de rien, quand on recrute, ça prend du temps sauf qu'on a du travail à côté à faire en plus. Donc un entretien où on s'en mêle les pinceaux, c'est une erreur de casting, mine de rien, ça reste une perte de temps et si ça demande juste de modifier un petit peu la fiche de poste, autant que faire se peut pour éviter davantage les erreurs. Bon, vous l'avez compris, l'échec n'est pas une finalité, surtout quand on voit ce qui peut se cacher derrière un refus. Il y a ce qu'on vous dit et il y a la réalité. Pour une même réponse automatique du type désolé, on cherche un profil plus expérimenté, il peut y avoir un fond totalement différent comme on vient de le voir et parfois même, c'est des fois totalement injustifié au regard de votre profil professionnel qui aurait pu tout à fait répondre aux attentes. C'est comme ça, on fait avec, de toute façon, malgré ça, on peut y arriver sans souci, donc on avance. Alors, on va pouvoir maintenant aborder ensemble les grandes questions, comment est-ce qu'on peut améliorer nos chances lors des entretiens d'embauche, comment est-ce qu'on peut mieux aborder cet exercice qui est stressant et c'est normal qu'il soit stressant. De toute façon, comme on l'a dit, ce n'est pas pour un niveau technique exceptionnel qu'on vous reçoit en entretien lorsque vous êtes junior, donc on va essayer de voir ensemble comment ajouter des cordes à votre arc pour mieux réussir ou du moins augmenter votre taux de réussite en entretien d'embauche. Car oui, même si techniquement, on est supérieur à ce qui est attendu, vous venez de le voir, on peut avoir des refus pour tout un tas de raisons, que ce soit subjectif ou même professionnel lorsqu'on est surqualifié par exemple. Donc voilà, c'est un exercice et personne n'a quasiment 100% de chances de réussite sur le sujet. Le tout, c'est d'améliorer ce pourcentage de réussite plutôt que de chercher à toujours avoir la réussite pour fuir l'échec finalement. C'est ça qui nous fait peur, c'est ça qu'on déteste, notamment en France, c'est l'échec. C'est d'annoncer à nos proches « Ouh là là, j'ai raté l'entretien » ou « Ah, ça s'est pas trop bien passé ». On vient toujours peaufiner le truc pour expliquer derrière qu'on va peut-être finalement changer de domaine. Bref, on est souvent très peu capable de dire « Ok, j'ai été super nul, ça s'est sûr pas mal passé parce que je n'ai pas le niveau ». Voilà, il faut être honnête avec soi-même, c'est un exercice qui n'est pas évident, surtout quand on est junior. La plupart des juniors n'ont pas forcément tous les codes pour réussir à leurs premiers entretiens car c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait pour améliorer nos chances. On entretient d'embauche, on est parti. Le premier point, et là, ça va être quelque chose de très universel mais c'est limite incontournable mais je dois vous en parler vu que c'est pour faire un podcast le plus complet possible, renvoyez-vous une image professionnelle. On va passer très vite dessus mais typiquement, votre apparence. Est-ce que vous avez une tenue correcte, pas de jogging, on s'est coiffé à minima, si on a une barbe, elle n'est pas laissée totalement à l'abandon, si on se maquille, on reste simple pour une première entrevue. Rappelez-vous que c'est un milieu de travail évoluant dans des bureaux donc il faut suivre les codes d'un bureau sans pour autant s'habiller comme un pingouin. Je parle du costard-cravate blanc et noir et comme ça, on ressemble un peu à tout le monde. Quand on est dev, DevOps, IT manager, bref, qu'on est en informatique, on n'a pas forcément besoin de s'habiller super classe sauf si l'entreprise vous en fait formellement la demande. N'hésitez d'ailleurs pas avant d'aller à l'entretien de demander à la personne qui vous recevra le code vestimentaire de l'entreprise par mail, par téléphone, ce que vous voulez. Ça fait déjà une première bonne interaction, ça montre votre intérêt et surtout, ça vous permet d'arriver dans l'entreprise sans vous dire « Ok, je ne suis pas à ma place » que ce soit parce que vous êtes en t-shirt et que tout le monde soit en chemise ou l'inverse. Ça peut être aussi mal vu d'être genre trop scolaire, d'arriver bien habillé du genre en sortant les chemises à cols italiens, les manches mousquetaires, le bouton de manchette customisé. C'est un peu too much si ce n'est pas un entretien pour être majordome. Donc vous aurez compris l'idée. Également, quand on met une tenue de type costard-cravate mais qu'on s'y prend mal avec mauvaise largeur d'épaule par exemple pour la veste, le col mal adapté à votre morphologie, la longueur des manches mal taillée, etc. Ça peut s'avérer contre-productif. Parfois, une simple chemise blanche dans un jean propre, ça fait largement le travail et en plus de ça, ça coûte moins cher. Bon, la tenue, j'étais obligé d'en parler, c'est un point qui, malgré tout, est super important. Donc c'est fait, on peut passer à des points peut-être un peu plus intéressants. En second, on va avoir l'attitude physique. Là, encore une fois, on est sur du très très basique. C'est valable pour tous les entretiens mais encore une fois, pour des raisons de podcast relativement complets, je voulais en parler. On n'a pas tous le même niveau d'expérience. On n'a pas tous été en entretien dans notre vie. Donc au moins, la personne qui écoute ça et qui n'a jamais été en entretien, elle aura à peu près toutes les remarques de base avant d'aller faire cet exercice. Règle de base, tenez-vous bien droit sur la chaise, ne laissez pas tomber vos épaules, ne tapez pas avec un stylo sur la table, essayez d'être souriant si possible sans trop en faire. Bref, ne faites pas le genre de choses qu'on n'aime pas forcément avoir en face de soi. Également, regardez votre interlocuteur dans les yeux sans être trop insistant. Essayez de le faire de manière nuancée pour que la personne comprenne que vous l'écoutez. N'hésitez pas à faire des petits hauchements de tête de temps en temps pour montrer que vous êtes dans une écoute active et si vous répondez aux questions justement de manière intéressante à ses propos, ça lui montre qu'en plus d'écouter, vous êtes quelqu'un d'investi dans la discussion et ça, c'est un trait forcément extrêmement positif. Prenez quelques notes, ne vous forcez pas à le faire, faites-le uniquement parce que vous en ressentez le besoin de vous souvenir d'une ou plusieurs informations comme par exemple le domaine de l'entreprise ou plutôt l'équipe dans laquelle vous allez être sur Organigramme, le nombre de personnes qui sont dedans, comment sont les process internes, etc. Toutes ces informations qui méritent d'être notées. J'en ai fait passer beaucoup des entretiens, je peux vous le dire, on sait quand est-ce que la personne, elle prend des notes de manière scolaire pour bien paraître ou parce qu'elle stresse ou si au contraire elle le fait parce que c'est vraiment important avec elle. Tout est une question de timing finalement. N'hésitez pas non plus à prendre des notes sans les écrire, sans écrire de phase complète, c'est ce qu'on appelle prendre des notes et continuer peut-être aussi d'écrire pendant que la personne vous parle en la regardant. Vous écrivez rapidement une note, vous ne vous attardez pas dessus. Il ne faut pas montrer que de prendre des notes ça vous dérange et que grosso modo votre cerveau utilise 100% de ses capacités lorsque vous écrivez sur du papier. Ce qu'il ne faut surtout pas c'est que la personne en face de vous qui est en train de vous parler et de vous expliquer quelque chose ait l'impression que la discussion se perd, que vous perdez le fil de la discussion dès lors que vous écrivez. Ça voudrait dire de manière assez inconsciente que vous perdez volontairement entre guillemets la discussion pour prendre une note. Ça envoie un mauvais signal pour la personne qui parle et qui va forcément ressentir cette gêne qui va sûrement devoir se répéter. Donc là vous voyez on est vraiment sur du bon sens. N'hésitez pas à aller sur Google vous tapez quelles sont les pires choses à faire en entretien. Vous allez avoir toute une liste de choses à respecter. C'est vraiment des choses à apprendre par cœur. Juste de les lire ça va déjà vous aider à en corriger la majorité si vous n'avez vraiment pas d'expérience dans le monde ou plutôt dans l'exercice de l'entretien d'embauche. En troisième point et là on va sortir un petit peu des évidences comme la tenue ou l'attitude physique ça va être votre attractivité. Êtes-vous attractif quand vous parlez en entretien ? Que vous soyez confiant ou pas du tout sur votre éloquence il y a un exercice super efficace à faire mais que peu de gens osent faire. Et pour le coup il n'est pas valable que pour les entretiens d'embauche c'est aussi valable pour certains sports notamment la boxe et tous les autres sports de combat. L'exercice ici est super simple mais pas forcément agréable c'est de se filmer de se regarder pour constater ses défauts. On ne sait vraiment pas à quoi on ressemble lorsqu'on discute avec quelqu'un lorsqu'on interagit avec quelqu'un sans avoir fait cet exercice. Donc prenez votre téléphone lancez la caméra et simulez un entretien d'embauche. Vous faites comme si vous parliez de la manière la plus naturelle possible lors d'un entretien d'embauche et vous vous regardez juste après. Ça va faire ressortir les plus gros défauts que vous pourriez trouver et naturellement en fait vous allez les corriger sans même trop y penser. Exemple concret regardez ma première vidéo sur la chaîne YouTube je parle du cloud j'arrête pas de bouger les mains constamment c'est même limite dérangeant également on voit que je ne suis pas le plus à l'aise à la caméra parce que parler à une caméra en vrai on s'en rend pas compte mais c'est pas si naturel il n'y a personne en face il n'y a personne qui répond bref regardez la dernière vidéo pour comparer on constate directement une évolution globale de mon attitude devant la caméra et encore je suis sûr que là dans ce podcast vous m'entendez d'une manière différente de comment je m'exprime en vidéo vu que là j'ai pas besoin de faire de cut j'ai pas besoin de contracter mes phrases pour que la vidéo fasse à peu près 10 minutes etc vous devriez m'entendre d'une autre manière après vous être filmé et avoir revisionné et potentiellement constaté vos premiers défauts comparez cette vidéo avec quelqu'un de public que vous ne connaissez pas forcément mais dont vous appréciez l'éloquence ça peut être un YouTuber un présentateur de journal télévisé un président qu'importe à quel point êtes-vous loin de cette personne ce travail de comparaison il est sain et il peut vraiment vous aider à améliorer votre éloquence pour un effort relativement faible c'est un peu comme la course à pied plus on court plus on sait courir car notre corps s'habitue et s'autocorrige à force d'exercer je prends le pari que si vous faites 5 fois l'exercice à 5 jours d'intervalle la première et la dernière vidéo auront des différences déjà significatives en si peu de temps pour en revenir à l'attractivité on va aborder d'autres points également donc là je vais les lister un par premièrement on sait que les premières minutes et ça on y reviendra dans la suite du podcast les premières minutes de l'entretien sont toujours plus effrayantes que les dernières car il y a le temps pour s'acclimater on crée une sorte de relation avec la personne qui est étrangère face à nous sans souvenir au moment de l'entretien c'est une très très bonne étape pour contrecarrer ce phénomène et ne pas avoir l'air trop stressé même si le stress c'est normal on peut se démarquer en arrivant un peu plus confiant sans trop l'être faut toujours être entre les deux mais c'est une bonne chose d'arriver et que les premières minutes soient sans cette gêne du stress du départ également le stress ça induit souvent le fait de parler trop vite et ça ça rend moins attractif parce que on sent que ça va un peu trop vite donc ralentissez le rythme de parole pensez-y constamment lors de l'entretien c'est vraiment une chose à laquelle vous pouvez penser constamment le fait de réduire le rythme de parole mais qui ne vous empêche pas du tout d'être pertinent dans ce que vous dites vous allez paraître beaucoup plus serein vous allez mieux ordonnancer vos idées vous allez mieux maîtriser votre parole ce qui va au global mieux vous faire maîtriser l'entretien et votre image lorsque vous avez un doute lorsque vous avez besoin de réfléchir avant de parler n'hésitez pas à prendre une petite pause de une à trois secondes on y reviendra plus tard mais c'est vraiment un outil qui peut vous permettre de paraître plus serein plus mature et de mieux de dégager on va dire une meilleure image à votre interlocuteur également lorsqu'il y a des questions mettez toujours une pause entre la question de votre interlocuteur et votre réponse là on parle encore une fois de une à trois secondes c'est un peu comme un stop sur la route ça c'est vraiment de la communication pure et simple c'est pas moi qui l'invente c'est vraiment des règles de communication c'est l'opposé du coup cette pause entre une question et une réponse c'est l'opposé d'une joute verbale qui s'accompagne systématiquement d'une coupure de parole ou le fait de répondre instantanément pour montrer son désaccord également le fait de prendre une petite pause le temps de laisser la personne l'interlocuteur de finir de parler ça respecte son temps de parole au cas où il aurait une précision à ajouter et si après cette pause que vous avez accordé et qui est palpable il vous coupe pour se reprendre sur la question c'est alors en votre faveur car il aura remarqué ce délai inconsciemment et c'est lui qui aura l'impression de vous couper la parole ça va également renvoyer l'image que vous réfléchissez avant de parler et quand on vous pose une question si la personne réfléchit en face naturellement vous trouvez ça intéressant c'est mieux que de se dire que la personne elle répond sans réfléchir c'est un peu naturel et puis accessoirement si ce n'est tout simplement le plus gros point de prendre des pauses de ne pas hésiter à réduire un petit peu le rythme de la discussion ça va rendre la discussion plus agréable sauf qu'avec le stress on ne s'en rend pas toujours compte et on agit un petit peu différemment également toujours dans le côté attractif lorsque vous parlez lorsque vous vous exprimez avec votre interlocuteur évitez les règles de base les red flags de base les là je vous le fais c'est marrant j'ai l'air un peu con devant mon micro tout ça c'est interdit si vous essayez d'y faire attention maintenant dans le podcast vous allez voir qu'il m'arrive d'en faire bon je prends aussi ma respiration parce que des fois je suis un humain mais je vais surtout préférer prendre une micropause plutôt que de faire un et avoir l'air hésitant ça c'est vraiment par contre s'il vous plaît ne le faites pas pensez à ne pas le faire ralentissez votre rythme de parole il n'y a rien de pire que les gens qui ponctuent tous les 3-4 mots ça donne un côté je ne sais pas ce que je raconte vraiment là j'insiste évitez de le faire on parle d'attractivité mais là ça va vraiment être limite votre crédibilité qui va être impactée et je vous laisse imaginer si en entretien vous n'êtes ni attractif ni crédible parce que vous passez votre temps à hésiter je vous laisse imaginer que ça en dit long sur le résultat probable de cet exercice également ne surjouez pas ne faites pas des mimiques visuelles que vous n'avez pas l'habitude de faire ça va se voir vous aurez plus de chances de paraître mal à l'aise que le contraire donc pas la peine de surjouer ne restez pas statique non plus sur votre chaise pour autant visez l'entre deux ne tombez surtout pas dans les mimiques visuelles qui pourraient vous porter préjudice typiquement dernièrement j'étais en train d'expliquer à ma cousine qui travaille dans une entreprise de recrutement elle avait cette tendance lors des meetings à relever alors je vais essayer de vous le faire comprendre sans visuel elle avait cette tendance à relever les yeux en roulant un petit peu les yeux en l'air et en souriant lorsqu'elle exprimait une idée sauf que si vous voyez de quoi je parle c'est clairement un trait de communication qui fait appel à l'ironie ou à la légèreté d'un sujet le problème c'est qu'elle utilisait cette mimique visuelle pour un sujet totalement sérieux c'était en aucun cas du second degré il n'y avait aucun trait d'humour ou quoi que ce soit du coup c'était super mal utilisé je lui ai dit et c'est ça qui est très marrant dans la communication c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument que vous regardiez des listes sur internet de ce qu'il ne faut faire et pas faire et que rien qu'en écoutant ce podcast vous allez vous améliorer quand je lui ai dit c'était évident pour elle elle m'a directement dit ah mais ouais non mais carrément effectivement merci du conseil pour les gens c'est vraiment des notions de communication qui sont évidentes et qui deviennent évidentes alors même qu'en fait juste en la prononçant vous vous rendez compte que ça peut être acquis ou que bah en fait effectivement vous le saviez déjà mais vu que vous ne vous voyez pas au jour le jour c'est pour ça que je vous ai conseillé de vous filmer pour voir en fait à quoi est-ce que vous ressemblez à comment est-ce que vous interagissez comment est-ce que vous réagissez comment est-ce que vous bougez vos yeux votre tête vos mains etc lorsque vous parlez à quelqu'un même si j'entends face à une caméra c'est un peu plus complexe que face à un humain en dernier pour l'attractivité parlez simplement exprimez vos idées simplement bon ça ok je l'avoue c'est vraiment pas le plus simple mais comme on l'a vu il y a des méthodes très simples pour avoir l'air plus convaincant ralentissez votre rythme de parole pour toutes les raisons qu'on a vu précédemment et préférez prendre des pauses de 3 à 4 secondes bon abusez pas non plus mais vous avez l'idée marquez une pause pour formuler vos idées dans votre tête et mieux les prononcer derrière plutôt que de foncer dans le tas et d'avoir l'air de quelqu'un d'hésitant de rajouter des euh euh à tout va bref prenez des pauses marquez visuellement cette pause de réflexion vous levez un petit peu les yeux en l'air vous stoppez un peu vos mouvements de main en gros c'est très gros ça marque on comprend que là il faut pas vous déranger ou que c'est pas le moment de vous couper mais en fait ça dans tous les cas on pourra pas vous le compter comme un mauvais point ça n'a que du bon on comprend que vous prenez une pause un temps de réflexion qui peut vous reprocher ça bon si vous le faites toutes les 3 secondes effectivement ça va commencer à être un petit peu relou mais vous comprenez bien que après une question ou alors dans une longue explication où vous prenez une pause ça ne peut avoir que des traits positifs pour vous pour toutes les raisons qu'on a vu précédemment mais également pour la personne qui vous regarde bon voilà pour les 3 premiers points qui sont donc la tenue vestimentaire l'attitude physique et votre attractivité de communication on va appeler ça comme ça comme vous l'avez vu ce n'est même pas lié directement au monde de l'informatique ou quoi il y a quelques règles un peu du monde de l'informatique mais globalement ce sont des règles de base qui sont valables pour 100% des entretiens d'embauche et je suis sûr que vous retrouverez ça dans des cours de communication à l'école ou dans des formations de communication sur internet ou encore sur des sites qui vous proposent ça gratuitement maintenant qu'on a vu dans cette première partie de podcast l'ensemble des choses un petit peu universelle un petit peu incontournable et valable dans la plupart des entretiens d'embauche on va pouvoir voir comment réussir son entretien d'embauche en tech encore et toujours vous êtes junior donc votre niveau technique n'est pas le critère clé c'est cool si vous avez des compétences techniques ça vous aidera pour sûr dans votre phase de recrutement mais ce n'est pas ce qui est le plus recherché si on veut quelqu'un de compétent techniquement on ne cherche tout simplement pas un junior donc il va falloir gagner une majorité de points lors de l'entretien sur un autre aspect qui est le contact avec votre interlocuteur on va voir ça ensemble en détail tout d'abord comment se déroule un entretien dans les grandes lignes bien sûr il ne se passe pas tous comme ça c'est des généralités que je vais vous présenter avec un ordre chronologique qui est assez général également on va se reposer sur les neuf grandes parties que je vais vous proposer ici et on va les voir en détail jusqu'à la fin de ce podcast en premier on va avoir la présentation des deux parties donc là c'est le ou les interlocuteurs qui vont se présenter se positionner dans l'entreprise et derrière c'est à votre tour de le faire en deuxième ou ça peut aussi s'interposer avec la troisième qu'on verra juste après la fameuse question êtes-vous renseigné sur l'entreprise et ça en suit généralement par des interactions et une présentation de cette dernière du poste de la fiche de poste etc en troisième qui bon ça se positionne plus généralement en troisième qu'en deuxième mais vous avez compris ça peut être interchangé la relecture de votre cv pour faire appel à discussion ça ça va être l'étape où vous pouvez vraiment commencer à être vendeur et à mettre toutes les cartes de votre côté ça vient directement avec l'étape 4 du coup qu'on va bien voir en détail dans la suite les échanges sur les compétences techniques les projets réalisés et pourquoi pas les démos techniques avec votre ordinateur en gros dans cette étape ou dans l'étape du cv et des échanges sur les compétences techniques on veut voir de quoi vous avez été capable par le passé comment vous vous exprimez à ce sujet et c'est là on va dire que le moment le plus important où il faut être vendeur en cinquième on trouve souvent une explication du fonctionnement de l'équipe de l'environnement où vous allez prendre place globalement c'est votre interlocuteur qui va parler en sixième on va avoir de manière facultative il y en a toujours au moins une des questions techniques de l'ordre du piège ou de la simple question c'est juste pour vous jauger voir comment vous réfléchissez face à des questions pour lesquelles vous n'avez pas forcément la réponse si cette étape était éliminatoire il vous aurait fait faire un test technique en amont et vous ne seriez pas en entretien donc relativiser on va voir cette partie là également en détail mais essayez quand même de montrer clairement en exprimant avec la plus grande clarté votre schéma de pensée qui dirige votre raisonnement même si vous n'avez pas la bonne réponse bien sûr en septième pareil c'est facultatif mais ça arrive assez souvent les questions bateau où êtes-vous dans 5 ans pourquoi vous et pas un autre etc bon ça on verra que c'est un petit exercice auquel il faut se préparer en allant sur google et en regardant les questions bateau les plus posées mais bon ça a le mérite d'être abordé en huitième et en neuvième donc les deux dernières parties on va avoir les questions de votre part et parfois ça peut être des questions pièges on va vous demander d'en poser de toute façon est-ce que vous avez des questions vous ne pouvez pas dire rien il faut toujours poser au moins une ou deux questions à l'entreprise pour montrer un intérêt et en dernier on va avoir les questions reloues j'appelle ça les questions reloues un peu vulgairement parce que ça va être tout ce qui est salaire formalité horaire ticket resto etc et le salaire on le sait c'est un sujet complexe ça vient souvent à la fin bon alors ça m'est jamais arrivé que ça arrive au début parce qu'en général c'est un peu le sujet qu'on essaye d'aborder à la fin quand toutes les autres premières étapes ont été validées mais voilà c'est les questions qui manquent un peu d'intérêt sauf pour le salaire bien sûr et les formalités mais on va voir pourquoi plus en détail vous l'aurez compris ici avec ces neuf grandes étapes le but ça va donc être de faire en sorte que vous soyez mieux que la moyenne sur le papier et en réel lors de l'entretien pour vous démarquer vous allez voir que globalement tous les conseils pour chaque partie que je vais vous donner vont converger à chaque fois vers la même idée c'est la communication c'est le fait de rendre l'entretien au format d'une discussion agréable entre les deux personnes qui sont censées collaborer ensemble si jamais suite à l'entretien il y a une offre d'embauche qui est signée et donc un contrat à la clé quand on est avec un collègue c'est toujours beaucoup mieux quand les échanges se passent super bien on connait tous un collègue avec qui c'est naturel on adore bosser avec lui on connait tous également un collègue avec qui c'est toujours compliqué donc on aime pas trop traîner avec c'est logique et bah pour l'entretien l'idée est la même en face de vous ça sera sûrement votre futur manager ou peut-être votre futur directeur donc il faut que ce soit naturel et que ce moment d'échange soit agréable pour vous comme pour lui il faut qu'il se dise en sortant de la pièce ah bah en vrai cette personne je l'aime bien j'aimerais bien bosser avec elle et pour vous c'est pareil j'aimerais bien bosser avec ce futur manager ou ce futur collègue et oui encore une fois je vous vois vous les juniors avec votre syndrome de l'imposteur le futur manager en face peut très bien se dire qu'il a envie de bosser avec vous quand bien même techniquement il faille vous former un peu plus qu'un autre ok alors comment commencer l'entretien comment se mettre à l'aise le début c'est toujours plus stressant ensuite à force de discuter ça devient un peu plus naturel avec les minutes qui passent les recruteurs savent très bien que vous allez être stressé au début surtout quand vous êtes junior ils s'y attendent c'est un comportement normal donc on marque des points instantanément si on arrive en étant pas trop gêné au début c'est quelque chose qui se remarque très vite la discussion devient naturelle très rapidement et il ne faut pas pour autant paraître trop confiant non plus encore une fois on a juste le curseur pas trop peu et pas trop non plus pour le tutoiement alors cette partie c'est surtout valable pour les gens qui vont travailler en France car il est vrai qu'en France on est assez à cheval sur ce sujet comparé à nos voisins belges ou à nos cousins québécois qui sont d'ailleurs beaucoup plus détendus sur le sujet dans les boîtes tech le tutoiement est de plus en plus de rigueur même en France et même envers la hiérarchie c'est pas anodin de tutoyer son PDG son CEO dans ce genre d'entreprise mais attention à ne pas non plus tomber dans ce qui peut s'apparenter à du manque de respect pour autant en arrivant on vous voit même si on entend que tous nos collègues se tutoient perso je conseille de ne rien dire à ce sujet sauf si votre interlocuteur vous y invite en vous demandant si le tutoiement est ok pour l'exercice de l'entretien en gros si on vous dit rien vous vous voyez comme ça c'est plus simple le sujet est réglé également lorsque vous arrivez à l'entretien n'essayez pas de prendre les devants ne prenez pas le lead vous n'êtes pas en position de force c'est vous le junior la personne en face de vous a plus d'expérience même si elle n'est pas de votre domaine c'est elle qui vous reçoit laissez la faire bon en général vu qu'on stresse on n'est pas du genre à vouloir prendre les devants mais je le précise quand même au cas où car ça arrive que sous le stress de l'exercice certains se sentent un peu forcés d'agir différemment pour faire bonne impression et en fait bon ça fait un peu l'inverse on sait que c'est sur le stress c'est le début de l'entretien bref on évite de prendre les devants vous êtes l'invité donc vous entrez dans la pièce vous attendez qu'on vous invite à vous asseoir vous vous asseyez et l'interlocuteur commencera le dialogue ok on passe donc à la première des 9 parties les présentations que ce soit vous qui commenciez ou votre interlocuteur bon en général c'est souvent l'interlocuteur étant donné que c'est lui qui vous accueille c'est lui qui se présente perso sur cette partie j'ai tendance à ne pas trop relancer c'est uniquement une étape pour briser la glace et comprendre qui on a en face de nous c'est juste ok la personne me dit qui elle est et sauf s'il y a vraiment une incompréhension sur ce qu'elle dit je trouve qu'il ne faut pas poser trop de questions c'est vraiment la première étape de l'entretien on n'en attend pas grand chose si ce n'est de savoir à peu près qui est la personne en face de nous lorsque c'est à notre tour de se présenter il y a vraiment deux règles absolues et qu'il faut retenir ne pas relire son CV et ne surtout pas hésiter sinon ça fait vraiment effet je n'ai pas préparé mon entretien alors que là on parle de la base c'est se présenter c'est valable pour 100% des entretiens d'embauche vous n'avez pas le droit de faire une copie blanche ou d'avoir l'air hésitant sur ce sujet et si j'insiste c'est parce que je le vois trop souvent les candidats hésitent dès la première étape de présentation on sent qu'ils réfléchissent ça crée un peu une gêne la personne hésite à parler d'elle-même donc pour ça il faut vous préparer à l'avance sans pour autant faire du récitage par coeur sinon c'est pas naturel il faut sympathiser avec la personne en face ça reste un humain soyez de bonne humeur résumez rapidement vos parcours vos centres d'intérêt sans pour autant résumer votre CV ça vient dans une prochaine dans une prochaine étape mais voilà parlez de ce qui est un peu atypique pour vous présenter l'humain qui est en face de votre interlocuteur donc voilà libre à vous de parler de ce dont vous avez envie préparez-le à l'avance pour que ça ait l'air naturel et que vous soyez pas trop en train d'hésiter et voilà c'est nickel vous brisez la glace ça dure quelques minutes à peine je dirais même grand maximum 5 minutes n'essayez pas d'improviser si vous avez terminé indiquez-le à votre interlocuteur indiquez clairement bon bah voilà pour ma présentation une phrase de fin quoi et n'hésitez pas à être proactif en demandant est-ce que vous vouliez plus de détails sur un sujet en particulier est-ce que vous souhaitez que je passe à mon CV directement bref vous essayez de dire bon voilà qu'est-ce qu'on fait pour continuer en second la seconde étape ça va être de parler de l'entreprise c'est souvent l'interlocuteur qui va vous poser donc le recruteur qui va vous poser la question est-ce que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise là c'est pareil n'arrivez surtout pas les mains vides vous avez postulé à un emploi il y avait une fiche de poste vous devriez au moins la connaître un peu connaître les technologies qu'utilise l'entreprise celles que vous connaissez celles que vous ne connaissez pas etc vous allez également sur le site internet de l'entreprise vous prenez un petit 15 minutes pour en savoir plus ou au moins pouvoir résumer brièvement leur domaine d'activité c'est comme ça c'est une règle du monde dans lequel vous vous lancez on se doit de savoir le domaine de l'entreprise dans lequel on postule et c'est d'ailleurs encore mieux si vous avez un intérêt pour ce dernier un petit effort de 15 minutes pas plus ça vous assure de cocher une case qui lorsqu'elle n'est pas cochée ne vous met vraiment pas en avant j'ai été recruté je faisais cet exercice et je peux vous dire que dès lors que je suis devenu recruteur j'ai d'autant plus compris l'intérêt de le faire voir quelqu'un qui ne s'est pas renseigné qui ne s'est renseigné sur rien alors qu'il a envoyé son CV pour faire un entretien vous imaginez bien qu'en fait ça fait bizarre un plus pour cette étape c'est aussi de valider à votre interlocuteur le fait que vous soyez ok d'une certaine manière avec le domaine de l'entreprise exemple concret qui vire un peu sur l'absurde voire la blague pour que vous compreniez bien vous êtes fervent écologiste à fond la caisse et vous postulez chez Total dans le département essence pour voiture a priori ça va faire bizarre sur l'affiche et vous avez compris l'exemple l'idée c'est que l'interlocuteur comprenne dans quoi vous vous lancez vous pouvez le faire de différentes manières ça peut être en complimentant le domaine d'expertise parce que voilà vous l'aimez bien ou alors en parlant d'une anecdote personnelle qui montre votre intérêt pour ce domaine ou alors si vous n'y connaissez rien vous pouvez simplement dire que ça ne vous dit trop rien pour le moment mais qu'en effet ça a l'air super intéressant car vous ne pensiez pas que ça existait par exemple le but on va dire c'est un peu de valider votre compatibilité et ce n'est pas qu'un jeu d'acteur d'ailleurs ça peut être un réel critère pour vous donc l'idée c'est vraiment de valider votre compatibilité avec le domaine dans lequel vous vous apprêtez à travailler en général après que vous ayez pris la parole pour résumer un peu ce que vous savez de l'entreprise l'interlocuteur qui lui est bien mieux placé pour parler du domaine d'activité et du travail d'équipe qui s'opère au sein de son équipe va vous faire une courte présentation et vous donner plus de détails si vous avez des questions n'hésitez pas mais ne le faites pas pour le faire faites-le quand vous avez un réel intérêt en théorie vous n'allez pas forcément tout comprendre car vous êtes junior donc les questions sont les bienvenus juste ne vous forcez pas soyez naturel encore une fois faut que ce soit agréable après avoir parlé ou avant avoir parlé de l'entreprise bon en général ça se passe plutôt en troisième position mais ça peut être swapé avec la deuxième on va avoir la relecture de votre CV ce qui se cache derrière la relecture de votre CV c'est en fait le principe de lancer une discussion de mieux comprendre votre parcours d'en parler de détailler certains points de mieux comprendre certaines zones d'ombre que pourrait vous interroger sur lequel pardon pourrait vous interroger votre interlocuteur concrètement le but c'est de créer de la matière pour voir si vous correspondez vraiment aux attentes de l'entreprise qui commence ça peut être soit votre interlocuteur soit vous quand c'est votre interlocuteur il va souvent marquer le pas en prenant votre CV et en disant j'ai marqué ça sur votre CV c'est intéressant pouvez-vous m'en dire plus ou alors de manière un peu plus directe c'est indiqué que vous avez fait ça durant telle formation est-ce que vous pouvez m'en parler il essayera ou non de vous piéger là il veut totalement voir si vous faites l'affaire donc c'est à vous de répondre calmement clairement et d'être convaincant si par contre votre interlocuteur prend la parole pour vous donner la main et vous demander de voilà parler de votre CV il y a encore une fois une règle à ne jamais transgresser ne relisez pas votre CV servez-vous-en de support mais ne récitez pas ce qu'il y a préparez le speech vous allez le faire plusieurs fois dans plusieurs entretiens d'embauche donc de toute façon c'est tout bénef quelque part de se préparer à l'avance vous mettez toutes les chances de votre côté mon conseil là-dessus ils auront eu de toute façon votre CV en amont de l'entretien vous l'aurez forcément envoyé par mail en postulant la fiche de poste votre interlocuteur en théorie en aura une copie de ce dernier en arrivant vous l'aurez également amené lors de l'entretien dans une pochette par exemple ou sur une tablette une tablette que vous aurez ramené on comprendra que là du coup il n'y a vraiment pas besoin de lire les détails du document tout le monde a eu le document en main en théorie tout le monde l'a lu donc inutile de relire dans tous les détails ce que vous avez écrit il ne faut retracer que les très très grandes lignes de ce dernier de ce document qui impacte votre candidature donc en gros vos premiers emplois étudiants qui n'ont rien à voir avec l'informatique pas la peine d'en parler même s'ils apparaissent en bas du CV ne parlez que de ce qui aurait un intérêt pour votre entretien actuel juste une petite précision que je fais en réécoutant le podcast j'avais envie de préciser quand même quelque chose c'est que si vous êtes très jeune étudiant que vous cherchez un stage par exemple ou alors que vous êtes en reconversion et que vos anciens métiers n'ont rien à voir avec l'informatique il va quand même falloir en parler parce que de toute façon ça sera votre carrière c'est ce qui sera affiché en haut comme en bas de votre CV il ne faut absolument pas penser que vos anciennes expériences sont inintéressantes en tout point quand je dis qu'il ne faut pas parler de vos tafs étudiants qui sont tout en bas du CV c'est lorsque vous avez déjà d'autres petites expériences peut-être un stage en informatique ou peut-être un premier CDD en informatique là effectivement ça va venir écraser vos anciennes expériences mais pour tout vous dire moi quand je postulais du coup le fameux premier entretien dont je vous ai parlé au début du podcast je n'avais absolument aucune expérience professionnelle à part ma petite expérience de magicien mes vendanges tardives que j'ai fait à Reims pour me payer mon premier ordinateur et ensuite c'était l'agent d'exploitation dans un parking de Paris c'était un taf voilà d'étudiants l'été j'étais tout seul dans le parking ça n'a pas l'air hyper vendeur et pourtant j'ai fait l'exercice dont je vous parlais c'était celui d'être vendeur je parlais j'étais pas vendeur dans le parking n'est-ce pas j'ai essayé de vendre cette expérience je n'ai pas hésité à dire que j'étais en autonomie dans un parking en cas d'incident c'était moi qui devais intervenir quand il y avait des blocages de machines c'était à moi d'intervenir également lorsque il y avait des clients mécontents c'était à moi de les gérer j'étais enfermé 8h dans une même pièce donc on va dire que je savais m'occuper je savais je savais comment dire laisser le temps passer si vous voyez ce que je veux dire ça montre une certaine patience bref ne pensez pas que vos anciennes expériences soient quelque chose à ne pas raconter obligatoirement de toute façon si vous n'avez pas encore eu d'expérience en informatique donc que vous êtes vraiment très très junior à part des formations en ligne ou une formation à l'école par exemple si vous êtes allé en alternance ou même en parcours initial bon quoi que si vous êtes en alternance vous avez déjà eu on va mettre ça dans une autre catégorie parce que l'alternance c'est quand même sacrément formateur bref imaginez que vous n'ayez pas d'expérience en informatique et bien là dites vous que votre passé a quand même de la valeur et n'hésitez pas à en parler il ne faudra bien sûr pas passer tout l'entretien dessus il va falloir donner une majorité de temps à toute votre formation et à tous vos projets qui sont sur votre CV bien sûr moi je pars du principe que lorsqu'on postule à un entretien c'est qu'on a un minimum de formation même une formation de 3-4 mois du moment qu'on a de la matière pour parler et qu'on a fait au moins un ou deux projets que ce soit sur le perso ou pendant la formation bref il y aura forcément au moins 2-3 lignes d'informatique qui sont censées venir vraiment vous aider pendant l'entretien on est d'accord si vous n'avez absolument aucune ligne d'informatique sur votre CV ça risque d'être compliqué vous n'allez même pas passer l'étape entretien parce que votre CV ne sera même pas sélectionné on s'entend on essaye de de se comprendre sur ce point là voilà je trouvais que la précision était importante parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation j'ai été dans cette situation et c'était très bête de ne pas en parler donc voilà on peut reprendre le podcast la précision est terminée on va préférer s'attarder également sur les parties intéressantes comme vos formations vos projets là pareil il faudrait être capable de résumer les étapes importantes de vos formations et de vos projets et d'expliquer ce que ça vous a apporté pas uniquement ce que vous avez fait le fait de dire que vous avez fait une application en Java quand c'est marqué projet Java on s'en doute parler plutôt de ce que ça vous a apporté par exemple vous avez eu un projet en équipe exemple que vous avez été en école vous avez fait un projet en équipe sur des technologies comme Java avec le framework Spring MVC pour faire un serveur d'application web bon d'accord c'est pas du tout un hasard avec le fait que sur la chaîne on parle de Java de Spring et de Maven mais vous comprenez l'idée et bien il faut vendre cette expérience comme quelque chose grâce à laquelle vous vous êtes rendu compte à quel point un framework ça permet de se simplifier la vie plutôt que de tout recoder soi-même à quel point ça vous a permis de vous rendre compte des frictions qu'il y a entre développeurs lorsqu'on travaille simultanément à la fois sur le front et sur le back-end on se rend compte également qu'avec Git donc le versionning avec des branches de code etc tout ça ça parle aux développeurs ce n'est pas si simple lorsqu'il n'y a pas de process assez clair on se rend compte également qu'un manque de communication implique souvent des retards sur le projet parce qu'il y en a qui pensait qu'une partie était gérée alors qu'en fait pas du tout ce qui fait qu'on a ignoré cette partie on n'a pas avancé dessus et trois jours avant le rendu du projet on se rend compte qu'en fait personne n'a participé dessus on est en retard tout ce que je vous dis là c'est de la matière qui va vraiment donner envie la personne en face de vous elle doit se dire ok je suis face à un junior il n'est pas incompétent pour autant même si techniquement c'est pas le meilleur car de toute façon il est junior il n'a pas beaucoup d'expérience et bien malgré tout il a du vécu le fait de parler de tout ce dont je viens de vous citer ce sont des choses que vous avez sûrement fait en formation en tant que junior on a le vilain défaut de ne pas en parler parce qu'on estime que ce n'est pas assez intéressant ou alors vous n'avez même pas conscience que ça peut l'être pour votre interlocuteur pourtant ça envoie de très très bons signaux au recruteur il se dit tout de suite que la personne sait travailler en équipe qu'elle a déjà vu ce que c'était que les frictions du métier on sait qu'un manque de communication ça pose des problèmes et il a déjà travaillé sur des frameworks ça peut paraître bête mais ça envoie beaucoup de très bons signaux et ça même à quelqu'un qui serait par exemple RH et donc pas forcément un profil technique la personne en face même si elle n'est pas technique elle ressentira quelque chose elle pensera directement que ok je suis face à un profil qui techniquement n'est pas le meilleur vu ses années d'expérience mais il a quand même vécu des choses il faudra bien sûr s'adapter à la personne que vous avez en face de vous c'est là que la partie présentation est importante si vous êtes face à un lead tech un directeur technique ou un développeur vous pouvez plus ou moins rentrer dans les détails si vous êtes sur un profil type RH qui n'est pas technique il va falloir limiter les détails et mieux faire comprendre votre domaine vu qu'elle n'est pas experte dans le domaine sauf s'il s'agit d'une RH de startup spécialisée dans le développement informatique avec de toutes petites équipes là elle aura un peu plus d'aisance sur les détails techniques car elle baigne dedans mais si elle n'est pas développeuse il faudra quand même limiter les détails dans tous les cas c'est aussi une partie du challenge lorsqu'on a quelqu'un en face qui n'est pas technique il faut quand même lui faire comprendre qu'on veut se démarquer du lot malgré notre juniorité donc en résumé lorsque vous parlez de votre CV soyez vendeur ça se prépare à l'avance et ça vous démarque considérablement des autres candidats retenez que le but c'est d'arriver à une discussion avec votre interlocuteur vous ne pouvez pas imaginer là de tout ce que je vous dis dans le podcast quand je vous parle des gens qui hésitent des gens qui font des euh euh en communication des gens qui hésitent en parlant de leur CV également après avoir hésité en parlant d'eux-mêmes ça arrive énormément c'est pas quelque chose d'extrêmement dommageable mais lorsqu'on s'est préparé et qu'on n'est pas hésitant sur ces points c'est tout de suite très marquant parce qu'on a tellement l'habitude à ce que les gens soient stressés et à ce que les gens hésitent sur ces étapes clés qu'en fait lorsqu'ils n'hésitent pas on se dit tout de suite waouh ok là il y a une différence vous marquez le recruteur bon je dis pas qu'il se souviendra de vous dans 3 ans mais en tout cas pendant la phase de recrutement dans laquelle vous êtes en concurrence avec d'autres candidats c'est sûr qu'il se souviendra de vous vous aurez eu une bonne image et je vous garantis que en cas de test technique avant l'entretien mettons que vous ayez une note un peu moins bien qu'un autre candidat mais que l'entretien vous n'hésitez pas vous êtes convaincant vous rendez cet échange comme une discussion agréable vous avez 90% de chance de gagner le combat ça pour le coup parlez avec des gens qui recrutent ils vous le diront ils vous le confirmeront en quatrième ce qui rebondit un petit peu avec la troisième étape du fait de parler de son CV ça va être les échanges sur les compétences techniques sur les projets réalisés comme je n'ai cessé de le répéter il faut arriver à en faire une discussion entre collègues qui sont égaux qui sont dans la même équipe et qui prennent un plaisir à échanger la discussion parfaite ce serait ah bah dans ma formation j'ai pris la technologie A j'ai vu que vous dans l'entreprise vous fonctionnez avec la technologie B mais est-ce qu'il y a vraiment des différences entre les deux est-ce que du coup mon profil fonctionne vraiment bien parce que bon j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre qu'est-ce que vous en pensez derrière l'interlocuteur va vous répondre il va avoir de l'intérêt vous allez lui poser des questions que personne ne pose le fait de simplement poser une question en comparant votre CV à la fiche de poste et en étant dans une volonté d'apprendre oh expliquez-moi la différence entre ça et ça parce que j'ai l'impression enfin de l'idée que je m'en fais j'ai l'impression que c'est un peu c'est quand même un sacré sujet de différents entre mon profil et le fait que vous fassiez ça dans l'entreprise des questions bêtes comme ça on est d'accord là je l'ai totalement improvisé parce que j'ai pas de document devant moi ou quoi mais c'est vraiment quelque chose qui va faire répondre l'interlocuteur qui va le faire parler et qui en fait on sera plus sur du question-réponse banal du bah ok parlez-moi de votre CV ah ok cool vous avez fait ça ouais ok sympa ok ok t'as bien aimé ouais ouais c'était cool il faut créer une discussion je suis d'accord c'est pas évident quand on est junior mais c'est pour vous donner une idée c'est pour du but à atteindre en fait si je peux me permettre mes meilleurs entretiens ceux dont je vous ai parlé en deuxième catégorie là de la première partie de ce podcast c'est quand ça discutait quand on échangeait ce n'était plus du regarde je suis la personne que tu devrais recruter c'était plutôt ok bah t'as plus d'expérience que moi d'accord comment tu vis ce truc là est-ce que t'aimes bien si moi j'ai essayé ce truc là mais j'avoue que j'ai eu des problèmes quand je l'ai utilisé ah oui non mais c'est normal c'est parce qu'en fait là dessus en fait il y a un problème assez connu c'est ça machin ah ok super intéressant et tout faudrait que je me renseigne ces entretiens là ce genre de discussion je vous le garantis c'est le moment où ça se passe le mieux où la personne va vraiment se dire ok en fait il y a un feeling cette personne là bien que junior est techniquement limitée cesse de le répéter bah en fait c'est cool quand je parle avec elle elle a envie d'apprendre elle a envie de que je lui enseigne des choses et quand je lui enseigne des choses je sens qu'il y a une discussion qui se crée et qu'on s'apporte des choses mutuellement si la personne en face de vous elle est technique c'est aussi le moment si vous avez ramené votre pc de montrer vos projets de pourquoi pas faire une démo live de votre site internet par exemple que vous auriez fait en react angular ou je ne sais quoi qui est soit vitrine soit uploadé sur un tomcat un serveur tomcat en spring mvc derrière par exemple vous pouvez également montrer votre code montrer une petite application dont vous êtes fier et qui est présentable ça va vous permettre en montrant votre code que vous aurez d'ailleurs un clean code avec soin vous pourrez montrer que le résultat de votre travail une fois que vous avez tapé sur un clavier c'est propre et c'est parfait pour travailler en équipe donc ça envoie encore une fois des signaux positifs au recruteur qui sera sûrement la personne qui va vous code review au jour le jour dans votre équipe bref tout ça ça va amener des discussions ça va surtout amener des échanges et ça va amener et ça va surtout amener l'interlocuteur donc le futur potentiel manager à se projeter avec vous dans le futur tout ça c'est positif et d'ailleurs même s'il a quelque chose à redire sur votre code au moins vous vous repartez avec des feedbacks de quelqu'un de plus expérimenté que vous donc finalement est-ce que c'est pas win-win pour tout le monde en 5ème en 5ème là on repasse un petit peu à un truc un peu bateau vous allez voir pourquoi ça va être l'explication du fonctionnement de l'équipe bon des fois ça arrive en 2ème des fois ça arrive en 3ème en général moi je plaçais ça en 5ème parce que voilà on s'attarde plus sur la personne dans un premier temps sur les personnes qui discutent dans un premier temps que sur le fonctionnement l'environnement donc voilà c'est pour ça que je l'ai mis en 5ème ici l'explication donc du fonctionnement de l'équipe et de l'environnement dans lequel vous devriez prendre place si ça donne suite à votre entretien d'embauche en théorie pendant cette partie là vu que vous êtes junior vous allez plus écouter qu'intervenir personnellement sur cette partie là je conseille de ne pas trop essayer en tout cas de ne pas trop échanger car de toute façon c'est la personne en face qui vous explique comment ça se passe donc à la limite vous allez peut-être demander d'expliquer un point particulier car vous n'avez pas trop compris ou alors au mieux vous allez faire un parallèle avec vos expériences ce qui amènera peut-être à de la discussion mais en soi ça ne va pas changer grand chose c'est plutôt la personne en face de vous qui se doit de par sa position en quelque sorte de vous expliquer ça c'est plus une formalité en fait ça serait bizarre d'aller à un entretien mais de ne pas avoir entendu parler du fonctionnement global même le plus abstrait possible de l'équipe dans laquelle vous devriez prendre place vous voyez mon point là je pense il n'y a pas énormément de points à gagner sur cette partie là de toute façon vous êtes junior donc en théorie c'est pas la partie où vous pouvez le plus échanger si vous êtes un peu plus expérimenté là pas trop de problèmes vous aurez sûrement des choses à dire pour rebondir sur ce que dit votre interlocuteur et ça sera tout bénef le but encore une fois c'est de discuter et que ce soit agréable échange d'informations échange d'expérience point positif point négatif bref bref la même mélodie qu'aux parties précédentes n'hésitez pas cependant s'il y a une zone d'ombre dans ce que vous dit votre interlocuteur concernant les grands grands process de l'équipe et l'environnement dans lequel vous devriez atterrir vous pouvez poser des questions juste essayons de ne pas trop trop faire traîner cette partie là parce qu'en fait de toute façon ça ne va rien changer c'est quelque chose que vous allez découvrir en arrivant dans l'entreprise et les règles de toute façon c'est pas la personne en face de vous qui va pouvoir les modifier ou pas si simplement donc en soi il vous expose des faits et vous vous êtes là pour dire ok quoi vulgairement et vous comprenez un peu là où je veux en venir en sixième on va avoir les questions techniques c'est facultatif mais il y en a toujours un peu il y en a toujours au moins une un peu pour voir comment ça se passe durant l'entretien si c'était éliminatoire ça comme je vous l'ai déjà dit ces tests techniques ils seraient fait avant l'entretien pour faire barrière donc les questions techniques encore une fois le but c'est de voir comment vous allez répondre de voir comment vous exprimer vos idées de voir votre votre réflexion tout simplement si vous ne savez pas essayez de penser à la question pour essayer d'y répondre mais ne vous forcez pas si vous ne savez pas vous ne savez pas mieux vaut prendre son temps puis annoncer clairement qu'on ne voit pas peut-être en tentant une réponse du type est-ce que ça aurait un lien avec tel ou tel concept j'ai l'impression que ça s'en approche comme ça ça invite un peu l'interlocuteur à répondre et au lieu de juste dire je ne sais pas ou encore pire de s'enliser dans une fausse réponse donc ne surtout pas stresser outre mesure même si en effet sur le moment ça va vous mettre en défaut ça va vous sortir de votre zone de confort ça va arriver en général 20-30 minutes après d'entretien vous aviez commencé à être rassuré parce que l'exercice durait depuis un petit moment et ça va venir un petit peu tout remettre en question donc essayez de garder votre calme ne subissez pas du stress en pensant que vous êtes sur la sellette à cause de ces questions le plus important encore une fois c'est que votre interlocuteur sente que en vous expliquant en vous donnant la réponse que vous êtes attentif et que ça se transforme encore une fois en une discussion ah ok je vois donc en fait ça a un rapport avec tel truc je l'avais vu en formation et hop paf il va vous répondre il va vous dire si oui ou non vous aviez raison et vous allez pouvoir rebondir il faut qu'il sente que vous avez envie d'apprendre il faut qu'il sente que quand il vous explique quelque chose ça se passe bien et que vous êtes un bon réceptacle bien sûr je vous invite à aller sur Google avoir les questions les plus fréquentes en entretien d'embauche ça va un petit peu vous préparer à l'exercice vous en aurez pas pour longtemps et ça vous permettra de mieux gérer cette partie là en septième on continue sur le facultatif mais il y en a toujours au moins une qui se glisse dans l'entretien que ce soit au début ou à la fin c'est plutôt à la fin en général pour un petit peu casser le rythme ça va être les questions bateau que voulez-vous faire dans 5 ans pourquoi vous et pas un autre bref vous voyez le genre de questions perso je suis pas forcément fan de ces questions car c'est du tout cuit mais en vrai une par entretien juste pour voir comment le candidat va répondre c'est vrai que ça reste intéressant ça permet un peu de confirmer qu'on est face à quelqu'un qui ne répond pas comme les autres qui va chercher une réponse là où on ne s'y attendait pas ça peut avoir du positif en fin de compte pour vous y préparer encore une fois pareil qu'au point précédent n'hésitez pas à aller voir sur Google les plus fréquemment posés essayez d'y répondre au moins si ça tombe le jour de l'entretien vous ne serez pas surpris vous aurez déjà pris le temps de répondre en amont à des questions donc ce sera relativement similaire et ça vous paraîtra moins obscur pour répondre à ces questions personnellement je conseille de toujours avoir une direction optimiste en fait pourquoi pas des traits d'humour ne surtout pas faire copie blanche mais ne pas en faire trop non plus le but c'est pas de convaincre la personne en face c'est qu'elle voit en fait comment vous vous y prenez ne cherchez pas l'effet waouh au mieux il faut que la personne se dise ok intéressant c'est une question un peu piège et j'ai bien aimé sa réponse c'est une sorte de ok de validation le but c'est de voir votre personnalité votre répondant encore une fois pas de vous éliminer directement ces questions piègent le point commun qu'elles ont c'est que vous pouvez répondre en affirmant pas en pensant que j'espère que vous voyez bien la différence car de toute façon la personne en face de vous ne vous connaît pas elle ne pourra pas dire le contraire ce sont vos envies pourquoi vous et pas un autre bah écoutez voilà je suis en reconversion je suis plus âgé que quelqu'un qui sort d'école par exemple donc je sais qu'en équipe je m'adapte relativement bien j'ai un peu l'habitude de la vie d'équipe ce qui fait que je suis le rythme et je suis également capable de me rendre compte quand je suis trop rapide ou trop lent d'ailleurs notamment trop lent pour une équipe je suis capable d'avoir ce recul là voilà comment la personne peut démentir que c'est vrai bon j'espère que mon exemple qui vient d'être improvisé était bon pour vous mais vous voyez bien l'idée de toute façon la personne ne pourra pas vous dire non tu t'adaptes pas bien parce que de toute façon elle ne vous connaît pas donc en gros pour ces questions un peu bateau qui viennent un peu tacler le rythme de l'entretien il est très simple de se démarquer parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait en étant vendeur sans trop en faire juste en répondant à la question calmement on est mieux que 80-90% des gens qui en fait ne répondent tout simplement pas à la question ils vont être hésitants ils vont être choqués par la question oulala ah oui d'accord ok on sent que ça les sort de la zone de confort qui n'était pas préparé à ça donc juste le fait de savoir que ça va arriver donc là vous écoutez le podcast c'est une première bonne étape la deuxième étape c'est d'aller en voir quelques-unes sur Google pour vous y préparer et voir un petit peu ce qui se pose le plus dans les entretiens ou du moins la mode actuelle rien que de se préparer ça va vous permettre encore une fois de vous tirer votre épingle du jeu sur cette question sur cette partie là du moins en huitième on passe donc c'est l'avant-dernière partie ça va être les questions de votre part c'est souvent à la fin qu'on vous demande très directement est-ce que vous auriez des questions règle d'or ne repartez pas sans avoir posé de questions surtout quand on vous demande est-ce que vous en avez de toute façon vous devez au moins poser des questions sinon ça fait je m'en foutiste je vous l'assure même quand ça se passe bien on se dit ok donc le gars a aucune zone d'ombre alors qu'il est junior c'est assez bizarre ça va montrer une certaine maturité le fait de poser des questions et c'est toujours aussi intéressant de voir comment l'interlocuteur répond lorsqu'il sort de sa zone de confort jusqu'ici il est en maîtrise de l'entretien c'est lui qui est en position de force comment va-t-il réagir ? est-ce qu'il évite la question ? est-ce qu'au contraire il est totalement ouvert ? est-ce que vous sentez de l'intérêt de sa part ? est-ce que si c'est votre futur manager est-ce qu'on a envie de quelqu'un qui aurait fait le choix le premier choix donc éviter la question compliquée par exemple ? pas forcément donc bon vous voyez un peu que l'intérêt il y en a un supplémentaire pour vous lors de cette étape c'est de voir un petit peu comment réagit la personne en face de vous d'autant plus si c'est votre futur manager mes deux questions préférées et en vrai en général une suffit on va dire parce que sinon vous passez un peu pour un shérif vu le côté assassin des questions la première celle que je conseille même de poser à tous les entretiens ça va être au sujet du turnover de l'équipe en gros est-ce que les gens démissionnent souvent ? combien de gens ont quitté versus combien de gens sont arrivés cette année dans l'équipe ? ça donne un très gros indice de santé des équipes attendez-vous à ce que la santé de deux équipes dans une même entreprise qui sont parfois même au même étage du bâtiment soit totalement différente ça dépend vraiment des directeurs des managers qui sont au-dessus des domaines dans lesquels ils évoluent une équipe de dev une équipe de commerciaux ce n'est pas pareil ça ne vit pas de la même manière les ambiances d'équipe peuvent être totalement différentes ça c'est une question qui va venir un petit peu déstabiliser l'interlocuteur sauf si il s'avère que les équipes se portent extrêmement bien ils seront assez contents de vous dire qu'il y a très peu de turnover il y a très peu de rotation d'équipe les gens qui sont là en CDI sont là depuis longtemps donc en gros ils sont dans l'équipe depuis très longtemps il y a très peu de départs et que la plupart des départs sont pour des raisons plus qu'appréciables c'est des gens qui vont créer leur entreprise ou des gens qui ont eu une opportunité de malade ailleurs grâce à toutes les compétences qu'ils ont gagnées dans l'équipe même en question donc ils ont quitté un petit peu une équipe qui les a énormément formés donc encore une fois c'est certes un départ mais c'est ultra bénéfique pour l'interlocuteur de vous en parler ainsi bref en théorie à cette question lorsque la personne vous répond vraiment naturellement et positivement c'est très bon signe en deuxième et ça c'est une question un petit peu plus assassine on va dire ça va être comment fonctionne l'instauration des process dans l'équipe pour rappel un process c'est une règle pour un sujet donné c'est une manière de faire lorsqu'on a quelque chose à faire typiquement le matin vous arrivez vous devez badger pour indiquer votre arrivée vous badger le soir quand vous repartez c'est un process si vous ne le faites pas vous vous faites taper sur les doigts en dev dans le DevOps dans le monde de l'informatique les équipes fonctionnent d'une telle manière qu'il y a des process il y en a certains qui sont vraiment utiles notamment la gestion des branches sur Git par exemple là ça va bien parler aux développeurs pour une équipe de développeurs là il n'y a aucun débat il faut au moins quelques règles écrites pour pas que ça parte en feu d'artifice vu qu'il y a plusieurs contributeurs donc plusieurs devs sur un même projet sur un même repository Git par contre et malheureusement il y a aussi pas mal de processus en dehors de la tech pour mieux maîtriser on va dire les aléas humains en fait en général c'est lorsqu'une équipe n'est pas forcément saine c'est lorsqu'il y a des personnalités d'une équipe qui ne match pas forcément donc en fait on va ajouter des process pour les faire cohabiter on force un peu les choses concrètement il y a des process c'est vraiment pour sortir de la bonne intelligence du fonctionnement d'une communauté c'est tout simplement pour mettre des règles les gars les meufs on fait ça comme ça et pas autrement si vous n'êtes pas content en fait on va vous envoyer un courrier avec les RH on est d'accord là je prends un cas très très pessimiste mais c'est l'idée c'est pour ça que j'aime bien poser cette question sur les process parce que lorsque la personne vous répond écoutez on n'a pas tant de process que ça on en met seulement pour les points un peu cruciaux où on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'erreurs et dès que les erreurs se corrigent d'elles-mêmes on a tendance à les retirer pour moi c'est vraiment un très très bon signe de santé de l'entreprise et c'est surtout que les gens fonctionnent vraiment en bonne intelligence comme je l'ai dit précédemment c'est vraiment un très bon signe c'est qu'en général c'est des équipes où les gens se respectent on vient pas se cacher derrière des process oui mais on avait dit qu'on ferait pas comme ça et on va essayer de vous donner tort oui mais non t'as pas fait comme il fallait ça devient tout de suite un truc d'enfant voilà pourquoi j'aime bien cette question si vous avez d'autres questions n'hésitez pas d'ailleurs n'hésitez pas à me partager vos questions préférées dans les commentaires perso ça c'est mes deux préférées pas besoin d'en faire plus les deux questions pour le coup elles sont plutôt bonnes ça envoie un signal positif un signal de maturité ça va vous informer également de là où vous vous apprêtez à mettre les pieds ça aborde un sujet c'est globalement les deux abordent la santé de l'équipe et la toxicité de l'équipe donc je pense que c'est à la fois pertinent comme exercice pour vous pour l'interlocuteur pour vos connaissances pour vous rassurer voilà je pense qu'il n'y a pas trop de mauvais points en dernier on va avoir donc c'est la fin de l'entretien on va avoir les questions reloues et notamment le salaire là ça va être une partie assez amusante on aura également tout ce qui est formalité horaire ticket resto etc ça viendra dans un second temps le salaire ça sera très probablement votre interlocuteur qui lancera le sujet étant donné que ce dernier c'est lui qui valide ou pas le sujet tout simplement la règle d'or montrer que le sujet n'est pas une tension parlez-en de manière détendue et c'est une qualité car en général il y a toujours cette gêne en abordant ce sujet que ce soit la négociation salariale ou la demande d'augmentation il y a toujours cette gêne il y a toujours cette appréhension c'est un sujet compliqué tout le monde le sait notamment en France et dans les pays occidentaux donc démarquez-vous en montrant que le sujet n'est pas une tension pour vous pour en parler de manière détendue c'est super simple restez cool deux possibilités soit vous êtes diplômé soit vous êtes en reconversion dans le cas du diplôme vous sortez d'études voilà bah écoutez j'ai vérifié les salaires moyens à ma sortie d'études ça indiquait tel salaire moyen j'ai également été sondé à peu près au niveau de mes collègues qui viennent de débuter dans un secteur similaire donc je trouvais que c'était correct de vous demander celle fourchette là et là vous proposez une fourchette de salaire la notion de fourchette on y revient juste après c'est ultra important et si vous êtes en reconversion professionnelle pareil soyez frangeux je suis bien conscient de mes limites techniques surtout comparé à des profils diplômés qui plus est s'ils sont en alternance néanmoins je reste motivé je sais que j'ai à apprendre je suis prêt à apprendre donc je ne suis pas là pour être trop gourmand je me suis un petit peu renseigné bon même si c'est pas forcément évident car les profils en reconversion c'était pas forcément évident de trouver des fourchettes de salaire moi j'ai vu que celle-là semblait un petit peu cohérente dites-moi ce que vous en pensez et là vous indiquez votre fourchette l'interlocuteur sentira qu'il n'y a pas de tension il devrait sentir que vous avez des attentes c'est normal vous allez être payé pour votre travail il a senti que vous vous étiez renseigné donc vous n'êtes pas arrivé les mains vides et que vous êtes ouvert au sujet tout simplement ça sera toujours plus agréable de voir quelqu'un de détendu sur le sujet que l'extrême opposé qui arrive en disant bonjour j'ai fait mes recherches je mérite 50 000 annuels donc donnez-moi ça ou je suis pas d'accord alors pour rebondir sur cet extrême opposé j'ai une anecdote qui est assez marrante on avait vu une candidate avec mon collègue c'était un entretien c'était le deuxième entretien donc on était deux à ce moment-là l'entretien pour la faire simple c'est vraiment pas très bien passé la personne n'était pas convaincante elle essayait de justifier 2-3 ans d'expérience sauf qu'en vrai de vrai là à force est de constater que même un junior qui sort d'études ou de reconversion professionnelle aurait eu le même niveau de dialogue ou en tout cas ce qu'elle dégageait ne respirait pas ces années d'expérience et en fait elle nous a dit qu'elle était freelance à 70 cas de chiffre d'affaires annuel ok pourquoi pas et derrière elle a argumenté en disant bon bah écoutez vu que là j'arrive en CDI que les salaires sont un peu plus faibles en CDI qu'en freelance je ne vais demander que 50 cas donc 50 000 euros brut annuel elle était junior elle ne répondait à aucune de nos questions techniques elle connaissait vraiment pas du tout ces sujets alors qu'elle les avait écrits sur son CV elle était en bluff total enfin clairement elle n'a jamais été recrutée à ce salaire là et d'ailleurs on a vu qu'elle avait été recrutée dans un autre métier derrière de chef de projet elle n'est pas restée développeuse c'était une époque où un dev junior sortant d'une très grande école les écoles d'ingénieurs dont je vous parle dans le podcast numéro 1 ça prônait en sortie d'études 39-40 000 euros brut annuel sur Paris c'était avant Covid c'était avant l'inflation donc demandez un quart de plus sachant qu'elle avait soit disant 2-3 ans d'expérience qu'elle n'avait ni le diplôme elle n'avait clairement pas l'argumentation en entretien pour être convaincante bon en gros bonne chance là elle a tenté on peut pas lui retirer ça mais clairement quand elle est partie avec mon collègue on s'est regardé on s'est un peu mis à se moquer parce que là elle manquait quand même pas de culot quoi donc c'est pour vous dire que des gens comme ça ça existe et vous avez tout intérêt à être tranquille à parler simplement à exprimer vos idées tranquillement et lorsqu'arrivent les sujets complexes comme le salaire de ne pas faire comme elle et d'inventer des chiffres pas croyables parce que de toute façon demander même si à l'époque elle avait 2 ans d'expérience elle arrivait sur des technologies complètement différentes des nôtres etc elle ne pouvait pas demander un salaire pareil donc le travail a mal été fait en amont c'est une évidence donc pour la partie salaire je conseille systématiquement de ne pas trop être gourmand au début n'allez pas risquer de manquer le poste pour 1000 ou 2000 euros brut annuel en sachant que dans le développement informatique les salaires sont relativement attractifs même pour un junior et vu les augmentations qui sont proposées chaque année en moyenne à cause de la forte concurrence du marché si on peut se permettre d'attendre un petit peu quelques années autant laisser le temps jouer en notre faveur on va prendre de l'expérience on va être meilleur techniquement on va devenir meilleur techniquement les négociations en seront d'autant plus simples derrière surtout si vous en changez d'entreprise après quelques années le gap des 20% donc 20% supplémentaire par rapport à son salaire actuel est vraiment faisable dès lors que vous avez 2-3 ans d'XP à minima sur des technos connus comme Java Python PHP AWS bref vous l'aurez compris gagnez du temps dès maintenant ne vous battez pas pour une différence de salaire qui paraît minime et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de ce point alors la grande question est-ce qu'on parle en brut ou en net ? je sais qu'il y a des métiers où les règles peuvent changer là vous êtes dans un domaine dans des bureaux dans des domaines scientifiques parce que bon l'informatique ça reste un petit peu scientifique la réponse elle est définitive on parle en brut annuel pas autre chose c'est comme ça que ça marche jamais en brut mensuel ou pire en net annuel net mensuel on parle en brut annuel vous demandez un salaire brut annuel ça vous assure la somme globale que vous allez toucher en brut à l'année que ce soit en 12, 13, 14 ou même 15 mois parfois derrière votre taux d'imposition il peut changer selon si vous avez une situation particulière ou pas si vous faites des dons si vous avez des appartements avec la loi Pinel apparemment c'est super bien ce truc là si vous investissez sur des produits financiers qui vous exonèrent d'impôts bref on parle toujours en brut annuel et d'ailleurs on parle toujours en brut annuel en fourchette vous êtes en dehors de Paris vous voulez un salaire donc en dehors de la métropole qui est aux abords de 30 000 euros brut annuel car vous êtes débutant et vous n'avez pas de diplôme par exemple vous demanderez 29 entre 29 et 31 000 vous êtes sur Paris vous voulez demander 40 000 c'est votre but demandez entre 38 et 42 le principe de proposer une fourchette d'annoncer votre souhait au travers d'une fourchette c'est pour laisser le choix à votre interlocuteur donc c'est en général lui qui va dire si oui ou non c'est validé il ne vous le dira pas directement ceci et seulement si après l'entretien il décide de donner suite alors en quelque sorte c'est que c'est validé et dès lors qu'il l'aura écrit sur le contrat et que vous l'aurez signé vous aurez le chiffre final il vous appellera peut-être avant pour vous dire écoutez votre profil est super cool on veut continuer avec vous on vous propose tant est-ce que c'est ok pour vous et là il vous laissera une semaine de délai pour valider ou non l'offre si vraiment vous êtes pressé vous pouvez dire oui directement mais je vous conseille encore une fois de toujours attendre quelques jours pour laisser retomber la pression pour laisser l'annonce également retomber y réfléchir et répondre de manière mature ok écoutez ça me va j'ai pris le temps de réfléchir je viens avec vous on commence l'aventure et également vous aurez peut-être d'autres entretiens d'embauche à droite à gauche donc bon dans tous les cas vous voyez que c'est bénéfique pour vous d'attendre un petit peu de toute façon si l'entreprise vous a fait l'offre la durée générale de cette offre c'est une semaine si vous mettez trois jours à répondre ne vous en faites pas ils ne vous auront pas remplacé et même si ça arrive bah finalement bon s'ils vous font une offre qu'ils vous promettent quelque chose et qu'en fait au bout de trois jours ils vous ont remplacé est-ce que finalement vous n'êtes pas content d'avoir été remplacé c'est peut-être que l'herbe n'était pas si verte qu'elle n'en avait l'air également les fourchettes ça va vous permettre de savoir bon c'est pas non plus à 100% sûr mais ça peut donner un indice de si l'entreprise vous veut vraiment ou pas on sait qu'il y a de la concurrence vous êtes plusieurs candidats mais pour chaque candidat il y a plusieurs entreprises également dans lesquelles vous avez fait des entretiens potentiellement donc l'entreprise elle peut avoir envie si vous avez vraiment plus si vous lui avez vraiment tapé dans l'oeil de donner toutes ses chances de prendre toutes les chances de son côté et ça comment elle va le faire c'est en vous donnant la fourchette haute vous êtes sur Paris vous voulez 40k vous avez demandé 38-42 donc entre 38 000 et 42 000 euros brut annuel si l'entreprise vous rappelle en vous proposant 42 000 c'est que vous lui avez vraiment tapé dans l'oeil il y a même des situations qui sont encore mieux c'est quand elle vous rappelle et qu'elle vous propose un tout petit peu plus que ce que vous avez demandé au maximum vous avez demandé 38-42 elle vous rappelle en vous proposant 43k annuel brut c'est quand même un petit geste pour vous dire bon tu nous as vraiment tapé dans l'oeil let's go quoi on a vraiment envie de te donner envie et on marque le coup en te donnant plus que prévu il y a peut-être la version pessimiste aussi c'est de toute façon elle avait prévu 45 000 vous avez demandé moins donc elle est contente elle se frotte les mains elle a économisé 3 000 ok super mais c'est pas le sujet au moins vous avez mieux que ce que vous vouliez à la base vous avez 2000 euros de plus par an par rapport aux 40 000 que vous demandiez donc c'est déjà bien et de toute façon vous saurez jamais la vérité sur est-ce qu'elle avait 45 000 ou pas est-ce qu'elle vous a arnaqué donc pas la peine de se prendre la tête avec ça si par contre encore une fois même exemple vous demandez entre 38 et 42 et qu'on vous donne 38 c'est peut-être que l'entreprise c'est peut-être ça c'est pas forcément vrai mais ça peut être perçu comme l'entreprise vous a trouvé un peu gourmand mais au moins elle trouvait quand même que ça valait le coup de vous proposer quelque chose par rapport à ces grilles salariales qu'elles ont rédigées donc en interne en vrai au moins déjà c'est dans la fourchette à laquelle vous vous attendiez ils ont répondu dans cette fourchette que vous avez proposée et surtout c'est que vous avez une offre donc en fait vous avez gagné ok vous commencez un peu plus bas vous vouliez 40 vous êtes à 38 ok vous vous rattraperez les années suivantes car comme on l'a vu le métier du dev les salaires sont très attractifs et ça monte relativement vite lorsque vous êtes compétent au moins vous avez votre première expérience de toute façon 38 000 c'est déjà très bien payé pour quelqu'un qui a un profil junior profitez-en pour expérimenter à fond à fond à fond pour bosser à fond le salaire ça va suivre tout seul maintenant on peut passer à quelque chose qui est très corollaire au salaire ça va être les primes attention aux primes ça ne compte pas dans la négociation car la définition d'une prime c'est son côté facultatif on ne peut pas vous la promettre bon il me semble que sur certains contrats on peut plus ou moins promettre une prime je sais pas quoi machin c'est toujours très compliqué partez du principe qu'une prime c'est facultatif si on vous dit on vous propose temps annuel brut mais vous en faites pas il y a une prime de 5000 chaque année pour rattraper la moyenne du marché sachez que c'est en rien contractuel c'est de la poudre aux yeux et ça peut même être très très mauvais signe d'ailleurs perso si on me propose ça perso vraiment je pense directement qu'il y a anguille sous roche et ça m'éloigne un petit peu de l'offre quoi qu'il en soit vous êtes développeur junior de toute façon vous n'aurez qu'un salaire brut annuel fixe il n'y aura pas de variable ou de prime sur objectif vous aurez des tickets restaurant un remboursement des tripes de transport partiel si vous êtes en banlieue parisienne ou peut-être un peu d'essence si vous êtes en dehors de Paris c'est tout si vous avez plus tant mieux profitez-en mais ne vous attendez pas à plus comme ça vous risquez pas d'être déçu l'essentiel c'est d'avoir une première expérience c'est le plus important en développement informatique c'est d'atteindre les deux années vous aurez cravaché pour vraiment monter votre niveau technique et avoir le plus d'expérience possible au bout de deux ans les choses deviennent vraiment beaucoup 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 plus facile bon c'est pas que les premières années vont être compliquées vous serez débutant vous allez apprendre beaucoup de choses je parle vraiment en termes de négociation de positionnement sur le marché et surtout votre aise à aller chercher du travail au bout de deux ans c'est toujours beaucoup beaucoup plus simple que lorsqu'on est junior c'est un petit peu l'ordre de grandeur lorsqu'on est développeur ou DevOps ou en informatique ensuite également il y a un autre sujet un peu relou ça va être l'aspect concurrence car vous le savez ils le savent l'un comme l'autre vous avez d'autres prétendants d'autres entreprises eux aussi ils ont d'autres candidats et de toute façon si vous mentez à ce sujet il n'y a rien pour le vérifier quand je parle de mentir c'est le fait de dire que vous êtes en contact avec d'autres entreprises que ce soit vous ou l'interlocuteur qui démarrez le sujet s'il ne le fait pas de toute façon faites-le ça se résume en on va dire deux petites questions ça doit toujours être un échange sommes-nous beaucoup sur la liste en gros est-ce qu'il y a beaucoup de candidats pour le poste ou peut-être que certains sont bien avancés dans le process de recrutement en gros l'idée c'est de demander à l'interlocuteur si vous êtes vraiment beaucoup de candidats à postuler et est-ce que même certains par exemple seraient bien avancés dans le process de recrutement peut-être auraient fait plusieurs entretiens ou seraient peut-être prêts à signer un contrat est-ce que ça va vous empêcher d'avancer vous bref il faut poser la question ça va un peu demander justification à votre interlocuteur c'est pas une mauvaise question c'est quelque chose de très mature de votre part de le faire c'est pas une question piège c'est pas une question qui va être mal perçue c'est quelque chose de tout à fait normal pas d'inquiétude là-dessus également ce qui va être pas mal c'est d'indiquer que vous aussi bon c'est sûrement votre interlocuteur suite à cette question là ou peut-être naturellement qui va vous la poser de vous demander est-ce que vous êtes en process avec d'autres entretiens avec d'autres entreprises donc là l'idée la plus simple on va dire c'est de répondre en disant que oui vous avez d'autres entretiens vous êtes en ce moment en démarche de recrutement mais que vous n'allez pas vous n'êtes pas dans l'optique de vous jeter sur la première offre ou plutôt vous allez attendre qu'il y ait un vrai match des deux côtés de votre côté et avec la personne que vous aviez en face et alors vous allez considérer au fait d'accepter une offre pareil ça ça montre que vous avez de la maturité ça montre une prise de recul sur ce travail qu'est le recrutement ça montre que vous n'êtes pas dupe que vous connaissez un peu les règles du jeu bref c'est encore un point positif vous n'avez pas de mauvais points qui seront comptabilisés en posant ces deux questions ou du moins en abordant ces sujets même si votre interlocuteur ne le fait pas bon pour le reste les tickets resto horaires etc on est sur des sujets bateaux de toute façon c'est à votre interlocuteur de vous dire comment ça se passe il n'y a rien à négocier il vous dira vos droits vous direz ok cool et c'est terminé donc pas la peine d'en parler outre mesure je pense je conseille même s'il ne le fait pas d'aborder le sujet de manière très légère limite avec un trait d'humour du coup pour les sujets super importants genre tickets resto etc j'imagine que c'est le package de base qu'on trouve un peu partout bon j'avoue que c'est pas très marrant comme ça avec le podcast mais l'idée c'est de vous montrer la légèreté du point vous êtes dans un domaine où il y a de l'argent mine de rien comparé aux autres domaines il y a pas mal de liquidités les formalités comme ça ont moins leur place on va dire c'est un monde différent de toute façon au bout de 4-5 ans d'expérience en dev vous allez sûrement avoir fait plus 50% de salaire en supplément par rapport à vos débuts donc les tickets resto ça paraît un peu désuet je pense que vous aurez compris pourquoi je dis ça alors voilà pour les 9 parties j'espère que toutes les parties étaient relativement claires on va pouvoir du coup aborder la dernière partie de ce podcast qui va être comment savoir si on a réussi son entretien ou plutôt quels sont les indices de réussite comment faire mieux que les autres quoi en gros pour le coup il n'y a pas de réponse absolue il y a juste des indices et on va les voir ensemble bon le plus simple des critères c'est est-ce qu'il y a match au niveau du CV au niveau des compétences désirées bon en même temps s'il n'y a pas de match en général vous n'accédez pas à l'entretien et s'il n'y a pas match et qu'on s'en rend compte seulement au moment de l'entretien ça ne dure pas très longtemps comme je vous avais raconté donc c'est un peu normal si on se trompe sur le CV ou plutôt sur le profil ça ne donne pas suite en général et l'entretien est écourté on parle d'écourté parce que la longueur de l'entretien ça reste également un indice plus c'est long mieux c'est mais pas toujours disons qu'en général si ça dure c'est qu'il y a quelque chose qui retient le recruteur donc c'est généralement bon signe même si au final vous pouvez prendre un refus ça ne change rien on va également voir la tournure de l'entretien est-ce que les minutes passées avec votre recruteur étaient agréables avez-vous l'impression qu'elles l'étaient pour lui également en général quelque chose de trop scolaire trop sérieux ça peut être mauvais signe ça peut être aussi un bon signe si la personne en face est comme ça mais voilà vous avez compris s'il y a eu un bon feeling en général c'est plutôt bon signe un autre bon indice ça va être de regarder comment évoluaient les questions réponses lors des questions réponses souvent des questions techniques ou des questions un peu challengeantes comme les questions bateau ou les questions piège qu'on a vu précédemment comment est-ce que ça tournait suite à la question qui a été posée de votre part ou de la part de votre interlocuteur est-ce que ça menait à une discussion est-ce qu'il y avait des sourires est-ce que est-ce que ça se passait bien globalement est-ce que le feeling passait plutôt bien malgré les questions parfois compliquées ou des questions face à laquelle vous n'aviez pas forcément de réponse là pareil on peut voir ça comme un point très positif de réussite lorsque au global c'était une bonne discussion même lorsque le rythme était un peu cassé par des questions piège par exemple qui ont pour but de casser le rythme de l'entretien ou de vous sortir de la zone de confort que vous vous étiez créé en discutant depuis plusieurs dizaines de minutes avec la personne en face de vous le dernier point que je trouve vraiment important c'est de vous poser la question de prendre du recul et de vous demander est-ce que vous avez été déstabilisé pendant l'entretien est-ce que vous étiez trop stressé ou pas est-ce que vous étiez naturel finalement vous étiez en plein test de recrutement c'est une étape cruciale surtout si c'est vos premiers entretiens il y aura sûrement des pièges c'était sûrement fait exprès et vous allez stresser vous allez peut-être durant l'entretien percevoir certains signes comme négatifs alors qu'il n'en est rien surtout si vous êtes junior et que vous manquez d'expérience dans le domaine ne vous faites donc pas trop confiance attendez que l'entretien soit terminé jouez vos meilleures cartes pendant ce dernier donc voilà vous essayez d'être cool agréable c'est une discussion vous montrez de l'intérêt vous montrez que vous avez envie d'apprendre vous écoutez bien la personne en face de vous vous essayez de rebondir quand vous le pouvez et ensuite cet exercice vous le faites après l'entretien quand vous êtes rentré chez vous posez-vous la question est-ce que vous vous avez bien vécu l'exercice vous aurez eu du stress c'est normal surtout quand on est en reconversion syndrome de l'imposteur et tout ça décluple le stress ok mais est-ce que finalement vous avez l'impression d'avoir maîtrisé votre attitude est-ce que vous êtes resté naturel si vous avez l'impression que oui alors c'est un très très bon signe parce que si vous êtes resté naturel c'est toujours plus vendeur que lorsqu'on était sous le stress écrasé, déstabilisé bon ça ça paraît un petit peu évident mais il faut faire l'exercice de se rendre compte est-ce que ça s'est passé pendant l'entretien ou pas alors en parlant de après l'entretien qu'est-ce qu'il faut faire après l'entretien déjà quand vous quittez votre interlocuteur bien sûr n'hésitez pas à lui demander selon les process de recrutement qu'il suive donc l'entreprise je parle il avec un S combien de temps ça va prendre pour recevoir une réponse quand ce dernier vous dit bon bah en théorie dans une semaine je vous aurai recontacté n'hésitez pas à envoyer une relance une semaine plus tard si vous n'avez pas eu de réponse de sa part des fois vous n'avez pas de réponse parce qu'il y a beaucoup de candidats que la personne qui était face à vous a également beaucoup de boulot à côté elle a pris du retard sur ses recrutements donc ce n'est pas forcément vous qu'elle ignore ça peut être aussi qu'elle est débordée par le travail qu'elle a à faire ou à cause d'un incident qui s'est produit en production et votre relance de toute façon ne sera jamais perçue autrement que pour de l'intérêt vous imaginez oh là là le mec il est relou il veut grave venir dans votre entreprise il m'a relancé poliment par email what the fuck non c'est nickel si vous faites une petite relance après le délai qu'il vous a indiqué c'est parfait et d'ailleurs après votre entretien envoyez un mail de remerciement pour le temps accordé à votre interlocuteur quelque chose de très simple de bien formalisé remerciez juste la personne d'avoir pris du temps d'avoir pris de son temps pour votre process de recrutement voilà donc globalement on a bouclé un petit peu toutes les étapes générales d'un entretien d'embauche dans le monde de tech mais j'ai quand même une sorte de conseil ultime une sorte de résumé à faire de tout ce podcast après tout ce qu'on s'est dit donc pour finir ce podcast l'ultime conseil que j'aurai à vous donner après tout ce qu'on vient de se dire l'ultime conseil que j'aurai à vous donner pour réussir un entretien d'embauche surtout quand vous êtes junior c'est vraiment de focus de travailler sur l'échange la qualité de l'échange que vous allez avoir avec la personne en face de vous qu'elle soit technique ou pas il faut encore une fois que ce soit agréable c'est peut-être votre prochain collègue peut-être votre futur manager peut-être votre futur directeur ils vont vous accueillir dans leur équipe et ils veulent accueillir des gens avec qui ça se passe bien donc vous marquez d'autant plus de points lorsque ça se passe bien dès l'entretien d'embauche et qu'il sent qu'avec vous l'apprentissage technique va être agréable à vivre que votre personnalité est agréable au quotidien et que votre réflexion votre chemin de pensée fera de vous un beau potentiel de toute façon vous êtes junior ce n'est pas pour un niveau technique exceptionnel que la personne doit vous recruter sinon vous ne seriez pas junior et ils ne chercheraient pas des juniors et là avec tout ce qu'on vient de se dire pendant plus d'une heure de podcast vous êtes censé être au-dessus de la moyenne et ça va clairement améliorer vos chances d'être recruté donc travaillez tout l'aspect échange avec l'interlocuteur soignez votre tenue soyez poli soyez quelqu'un avec le sourire essayez parfois de caler quelques petites blagues un petit peu second degré pour montrer que vous êtes sérieux mais que vous êtes capable de rester un humain comme un autre et de rigoler soyez ouvert à la discussion ne vous contentez pas de dire je ne sais pas et ça ça paraît abusé mais je l'ai déjà vu en entretien je voyais des étudiants qui n'étaient pas du tout vendeurs qui étaient écrasés par le stress malgré le fait qu'on soit quasiment 30 minutes en entretien qui me disaient simplement des je ne sais pas ça n'ouvrait aucune discussion du coup je me retrouvais à faire la discussion bon ça c'est pas trop un problème j'ai l'habitude et comme vous l'avez vu là pendant deux heures de podcast j'adore parler mais ça envoie quand même un signal où à côté quand on voit un autre étudiant pour un stage par exemple juste après si la personne elle est enjouée qu'elle pose des questions qu'elle est de bonne humeur que l'échange est super agréable elle aura 90% de chance de plus de gagner par rapport à l'autre étudiant qu'on a vu juste avant donc voilà il faut s'adapter à qui vous avez en face si vous avez un jeune manager qui a quasiment votre âge ou même qui peut être plus jeune que vous si vous êtes en reconversion soyez détendu soyez cool on sait qu'on a quasiment le même âge la personne n'est pas supérieure à vous dans la vie donc autant être détendu si vous êtes face à un grand directeur ou à une grande directrice quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous qui a l'air beaucoup plus sérieux qui rigole un peu moins adaptez-vous si elle se détend au fur et à mesure de l'entretien détendez-vous également si le ton est très sérieux n'hésitez pas à entrer dans son jeu à être très sérieux mais à montrer quand même qui vous êtes n'essayez pas de changer la personne que vous êtes restez naturel mais en vous adaptant à la personne qui est en face de vous n'oubliez pas qu'un entretien d'embauche ça reste un exercice dans lequel il y a un jeu d'acteur entre une ou plusieurs personnes deux parties du moins les interlocuteurs qui vous reçoivent et vous-même et le but c'est de voir est-ce qu'on peut collaborer ensemble est-ce qu'on a envie de vous avoir dans notre équipe donc oui il y aura toujours un petit peu de bluff vous serez peut-être sous un meilleur jour pendant l'entretien que derrière en équipe c'est pour ça que j'aime bien le fait de rester assez naturel et de subir le stress positivement pour éviter d'être trop différent et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise derrière de toute façon l'essentiel c'est d'avoir un poste et de réussir à faire ses premières expériences en contribuant au projet d'une entreprise parce que oui là ça nous arrange bien on est junior on va travailler avec des gens plus expérimentés ça va nous permettre de prendre un petit peu de leur expérience de se faire corriger son code par des gens qui sont meilleurs que nous on va en ressortir grandi donc bon c'est tout bénef et si pour accéder à cette chance d'avoir notre premier poste il faut travailler un peu pour les entretiens d'embauche de toute façon il faut bien voir que ça nous servira dans le reste de notre carrière le fait de travailler ce sujet là ça peut nous permettre également d'aider nos prochains nos amis nos enfants qui un jour aussi passeront par là donc bon finalement est-ce que c'est pas une compétence qui est plutôt cool à acquérir voilà donc c'est la fin de ce podcast j'espère qu'avec toutes ces longues heures vous aurez de quoi aborder le sujet d'une manière un peu plus sereine que vous allez mieux maîtriser votre stress que vous allez mieux savoir l'exercice auquel vous allez vous confronter ce qui vous permettra d'augmenter votre taux de réussite et ce serait super cool que grâce à ça vous obteniez votre premier contrat et que vous puissiez lancer votre carrière si vous avez des questions n'hésitez pas à aller mettre dans les commentaires si vous avez un avis également je le prends dans les commentaires si vous avez besoin d'échanger à ce sujet n'hésitez pas à venir sur le discord de la chaîne ou même à m'envoyer un mail si il y a un entretien super important qui arrive dans les prochains jours pour vous parlez-moi un message privé sur discord et on essayera de s'appeler en rapide pour voir ce qu'on peut faire et peut-être éclairer certains points d'ombre qui seraient un sujet de stress majeur pour vous bref bon courage pour vos démarches de recherche d'emploi on se retrouve dans de prochaines vidéos dans de prochains podcasts ou dans de prochains lives n'hésitez pas à partager ce podcast à le liker à me faire vos retours vous êtes sur Gira WS ciao